Bonjour à tous, bienvenue au Climate Fintech Day, c'est le dernier jour de la Climate Finance Week. Alors c'est un jour un peu particulier quand on avait prévu de faire cet événement en digital. On avait quand même 20-25 intervenants entre les pitchs, les tables rondes, etc. Donc on allait tous se retrouver à la place Fintech, mais malheureusement on a dû passer du jour au lendemain en digital. Donc merci à Clément, l'organisateur de l'événement, d'avoir géré ce passage de façon nickel. Nos startups ont répondu présentes et nos intervenants de table ronde aussi. Donc merci à tous d'être là. On a pour l'instant 140 inscrits sur cette table ronde, environ la moitié est connectée, donc je pense que ça va continuer à se connecter encore dans la matinée. Alors un petit mot sur le pôle et sur la Climate Fintech Day. Alors le pôle Finance Innovation, c'est un cluster, un cluster donc c'est une association professionnelle dans le cadre de Paris Europlace qui associe donc les grands groupes, les TPE, PME de la finance digitale, donc les fintechs et les académiques pour faire des projets collaboratifs innovants sur lesquels il existe des subventions publiques. Donc le pôle Finance Innovation, c'est le pôle de la finance digitale et de la fintech et dans ce pôle, on a six verticales dont la verticale ESS qu'on a transformée récemment en finance durable, donc en coordination avec nos amis de Finance for Tomorrow et cette filière finance durable avait labellisé il y a trois ans, en 2017, Ecotry qui a reçu hier le prix de la fintech verte par Finance for Tomorrow et on va vous présenter les autres finalistes, ainsi que les deux lauréens. Alors on est partenaire du concours Finance for Tomorrow, donc Finance for Tomorrow a réuni tous les intervenants de la fintech dans son jury, donc on s'est tous réunis pour auditionner parmi les très nombreux candidats des huit finalistes. Je dis un mot aussi sur un prochain, alors là ce n'est pas un concours, c'est un appel à projet qu'on va lancer fin novembre, début décembre dans le cadre du projet européen UFO. C'est un projet européen en fait qui a pour but d'utiliser les données satellites, donc des photos satellites et des datas satellites par les TPE, PME en Europe. On est partenaire avec le pôle Aerospace Valley de Toulouse, donc le pôle aérospatial et Minalogic à Grenoble. Et en fait il s'agit d'offrir des subventions de 10 000 à 120 000 euros, souvent c'est des doubles partenaires, des partenariats à deux entreprises, pour financer des études de faisabilité, des études de marché, des POC et des démonstrateurs qui utilisent des données satellites. Alors Finance Innovation s'occupe de la partie immobilier et assurance, donc ça fait partie des autres axes de développement du pôle, mais aussi, donc là c'est pour ça que je reparle maintenant, et que ça peut intéresser les gens qui ont concouru au concours Finance For Tomorrow, il y aura un axe climat et environnement. Donc ça je pense que ça peut vous intéresser. Dans l'axe climat, ça sera plus sur la partie qualité de l'air, forêt, impact CO2, et sur la partie environnement, ça sera plus sur la qualité des terres, de l'eau douce, de l'agriculture. Donc n'hésitez pas à présenter, ça va au-delà de la finance, donc nous on va s'occuper surtout des données financières, assurance immobilière, finance verte, etc. Mais vous pouvez aussi présenter des projets plus largement, puisqu'il y a d'autres pôles qui utilisent ces technos-là. Donc on diffusera cet appel à projet fin novembre, début décembre. Voilà, donc en fait un petit rappel du programme de ce matin, on va en fait écouter les gens qu'on a auditionnés, donc les finalistes du concours FinTech Finance For Tomorrow. Ensuite on aura une keynote de la financière Galilée, un membre du pôle qui va nous présenter ce qu'ils font en termes de finance verte. On aura aussi une table sur la digitalisation au service de la finance durable. Et ensuite on aura une keynote finale de Descartes Underwriting, qui a gagné il y a un an ou deux, je ne sais plus, Anne-Claude, tu vas nous le dire, le concours Finance For Tomorrow. Donc voilà, un petit peu c'est aussi ce qui est devenu, ce qui est devenu les précédents lauréats du concours. Donc c'est intéressant de voir la belle levée de shop avec Descartes Underwriting. Comment Clément ? Et enfin, je vais laisser présenter Anne-Claude le concours, elle va nous présenter les choses plus précisément, comment ça s'est passé, etc. Et ensuite il y aura Ella Etienne de Green Solutions qui va nous parler pour introduire la table ronde sur la digitalisation de la finance durable, donc elle va nous montrer un petit peu les enjeux de ces sujets-là. Donc je laisse la parole à Anne-Claude et ensuite à Ella. Merci Clément. Merci Maximilien, merci à tous. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, nous on a eu le plaisir de passer à travers les mailles du filet hier et de pouvoir maintenir notre climate finance en format hybride au Palais Brunard et donc d'avoir une remise du prix du challenge à la place, extrêmement digitalisée, mais quand même avec quelques personnes. Néanmoins, merci à Finance Innovation pour l'organisation de cet événement dans le cadre de notre semaine. Je pense que c'est important qu'on puisse aussi justement, et peut-être que c'est le premier message sur lequel je voudrais vous parler, c'est la question justement des fintechs et de la transition écologique parce que nous, ça va faire donc trois ans qu'on a créé ce challenge et a priori, on ne nous attendait pas forcément sur ce sujet des fintechs. Et pourquoi est-ce qu'on a identifié rapidement cette question ? Parce que l'idée, c'était vraiment de se dire qu'on a la chance d'avoir à Paris et en France de manière globale un écosystème de la fintech extrêmement active et innovant et c'est tout le travail que fait Finance Innovation. Et nous, en tant que, on va dire, branche cousine de Finance Innovation au sein de Paris Replace, puisque Finance for Tomorrow, c'est la branche d'Europlace qui est en charge des sujets de finances vertes et de finances durables de manière globale, on a aussi très rapidement identifié ce besoin de trouver des solutions, des solutions innovantes pour répondre aux besoins du financement de la transition écologique. Et puis surtout, on est arrivé à deux constats, à se dire, puisqu'on a cet écosystème très fort à Paris de la fintech, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait plugger un petit peu de vert, des solutions plus vertes dans des solutions fintech existantes, surtout ce qui est big data, plateforme de financement participatif, blockchain et c'est ce qu'on va voir aussi dans les projets qui vous sont présentés aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, ce qui est un peu plus difficile, mais on voit là au bout de trois ans que ça commence beaucoup à émerger, aussi vraiment inciter en fait des porteurs de projets à proposer des solutions complètement dédiées à des problématiques de financement de la transition écologique. Et donc nous, trois ans après en fait, ce qu'on peut voir, c'est que justement la première année, on a eu quand même un certain nombre de candidatures, mais d'année en année, le nombre de candidatures a augmenté, puis surtout la qualité des candidatures, puisque cette année, on a reçu plus de 40 candidats, alors qu'en plus on avait une période volontairement réduite, uniquement de deux semaines de candidatures, on a reçu 40 dossiers de candidatures, et on a sélectionné huit finalistes de très grande qualité. Je vais vous en dire deux mots pour vous les présenter avant qu'ils puissent pitcher plus en détail aujourd'hui. Et en tout cas, pour nous, vraiment l'important, c'était aussi de se dire que comment est-ce que, parce que c'est tout l'enjeu de Fire Emblem for Tomorrow, d'agir un peu comme une plateforme et de mobiliser l'ensemble des acteurs du secteur financier, mais aussi des acteurs publics. Et on avait aussi cette volonté justement de pouvoir réunir l'écosystème fintech, startup, accompagnement, qui est extrêmement vivant encore une fois à Paris. Donc je ne vais pas citer tout le monde, mais en tout cas, c'est pour ça que, bien entendu, on a Finance Innovation, mais depuis l'origine, on a aussi le Sway, le Liberté Living Lab, notamment France Fintech cette année qui nous ont rejoints. Et donc comment est-ce qu'aussi on fait en sorte de pousser, parce que c'est tout l'enjeu pour nous de la finance verte, ce n'est pas juste de comment est-ce qu'on passe d'un secteur de niche à un secteur qu'on développe, mais c'est aussi comment est-ce qu'on transforme l'ensemble du secteur financier. Et donc pour ça, typiquement, c'est aussi important pour nous des acteurs de la tech, des acteurs de la fintech comme ceux que j'ai cités et comme le pôle finance innovation, s'emparent aussi de ces sujets, s'y intéressent, accompagnent des projets et mettent en avant aussi la dimension verte, on va dire, de la fintech. Donc voilà un petit peu, nous, l'objectif de départ du challenge. Et puis, bien entendu, on a aussi toute la dimension connexion avec notre écosystème. C'est la raison pour laquelle cette année, on a notamment décidé de proposer aux finalistes un accompagnement de type mentorat avec des experts du réseau Finance for Tomorrow. Et puis, dernier point, avant de vous parler un petit peu plus en détail des projets, vous dire aussi, et ça c'est important, que les deux partenaires financiers soutiens et qui permettent de financer concrètement le prix dont bénéficie le lauréat chaque année sont l'ADEME, l'Agence française de la transition écologique qui est Climate Kick, qui est financé par la Commission européenne et qui accompagne vraiment l'innovation sur des projets climatiques. Et donc là, encore une fois, pour nous, c'était important de montrer qu'on peut aussi réunir à la fois partenaires privés et partenaires publics au sein d'un même projet. Et donc aujourd'hui, je suis ravie qu'on puisse donner la tribune parce qu'hier, la remise du prix du challenge a juste permis de citer tout le monde et de donner la parole à nos lauréats, mais pas forcément à tout le monde. Donc, parmi nos finalistes, sans prendre trop de temps, on avait donc huit finalistes qui vont vous être présentés aujourd'hui. Énergie Demain, qui accompagne les territoires dans le financement de leur politique publique énergétique en proposant des méthodes et des outils numériques innovants. On a aussi Only One, qui propose un compte bancaire à un impact positif, qui repose vraiment sur le digital et qui représente une alternative au compte en banque traditionnel. On aura également CleanWise, qui est un outil digital qui offre un cadre méthodologique pour identifier et gérer les risques financiers, mais aussi les opportunités qui sont liées à la transition écologique. On a également un autre projet d'éco-banque digitale, qui est Helios, qui développe un nouveau modèle transparent et durable qui est dédié au financement d'une économie bas carbone. Vous aurez également le plaisir d'écouter Henry, qui développe le projet SuiveEnergie, qui est un service digital d'accompagnement à la rénovation énergétique des logements pour le particulier. Et aussi FinRES, qui lui, mobilise le big data et l'intelligence artificielle pour fournir des clés d'analyse et donc permettre aussi l'investissement pour la résilience aux aléas climatiques, notamment dans le secteur agraire. Donc, vous voyez qu'on a des projets extrêmement diversifiés et encore une fois, on en est très contents parce que c'est vraiment tout l'objectif du challenge, de répondre à des enjeux très concrets du financement de la transition, mais de montrer aussi que pour ça, on peut faire appel à des solutions FinTech. Et puis enfin, les prix ont été annoncés, les lauréats ont été annoncés hier, mais vous entendrez aussi VILIS, qui est une plateforme qui permet aux collectivités territoriales de combiner financement bancaire et citoyens pour réaliser des projets à impact social, environnemental et local. Et donc, VILIS a obtenu le coup de cœur du jury du challenge hier. Et puis, pour terminer, Ecotri, qui est une plateforme digitale qui permet aux citoyens d'investir leur épargne dans le reboisement de la forêt. Et donc, Ecotri a eu le plaisir de remporter le prix du challenge hier et donc un an d'accompagnement financé par l'ADEME. Donc, effectivement, on voit quand même que les projets sont très variés. Peut-être un mot aussi, j'y pense, Maximilien, tu parlais de Descartes et je pense que c'est ce que les porteurs de projets pourront dire aujourd'hui. Pour nous, l'important, c'est aussi comment est-ce qu'on est utile à ces porteurs de projets, est-ce que le challenge leur apporte, notamment en termes de visibilité, en termes de connexion avec les acteurs de l'écosystème parisien. Et effectivement, on ne peut être que ravis de voir que Green Value, qui était l'Oréal l'année dernière aussi, s'est très bien développé. Et puis, Descartes, c'est une super belle success story puisque nous, quand on les a rentrées, ils étaient vraiment au tout début du projet. Ils viennent de faire une levée de fonds de plusieurs millions d'euros là, début septembre. Et en plus, ils ont aussi obtenu effectivement le prix de la fintech de l'année, l'année dernière. Donc, encore une fois, pour nous, l'objectif du challenge, c'est vraiment de pouvoir à la fois trouver des solutions, montrer aussi qu'il y a un potentiel derrière. Et puis, par la force du réseau Finance for Tomorrow, accompagner et donner de la visibilité à l'ensemble de ces projets. Et enfin, je termine là-dessus. Depuis l'année dernière, on a aussi une catégorie internationale parce que Finance for Tomorrow agit aussi comme ambassadeur de la place de Paris sur ces sujets et pour aussi vraiment porter l'expertise française de nos frontières. Et donc, on a un certain nombre de partenaires internationaux, que ce soit en Suède, en Israël, dans les organismes de l'ONU. Et donc, nous avons aussi une catégorie internationale et nous avons eu le plaisir hier de remettre un prix à la start-up luxembourgeoise Grinomi, qui, elle, est une solution Rectech. Donc, je pense que ça intéressera si Finance Innovation n'est pas déjà en contact avec eux, ça vous intéressera fortement. Donc, Grinomi est une solution Rectech qui accompagne les acteurs pour se conformer à la nouvelle taxonomie de l'Union européenne sur le financement durable. Donc, la taxonomie, c'est vraiment toute la définition de ce qui, on va dire, de quelle manière les financements et les investissements verts sont-ils fléchés. Donc, la taxonomie, c'est un peu toute la grammaire commune qu'on va avoir au niveau européen qui permet d'avoir pour la première fois une définition commune de justement ce qui est considéré comme un financement et un investissement vert. Donc, là, typiquement, on a une solution très concrète qui devrait pouvoir aussi aider les acteurs à y voir plus clair. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, sur la catégorie internationale, on a aussi identifié un certain nombre de projets qui seront accompagnés et qui bénéficieront d'un bootcamp digital. Donc, ce sera une série de webinars sur différents sujets tout au long de l'année. Donc, merci à tous. Désolée, je crois que j'étais un petit peu longue. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne conférence. Je suis ravie qu'on puisse donner la parole à tous ces beaux projets aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu suffisamment de temps hier. Et donc, encore une fois, merci à Finance Innovation de leur donner cette opportunité aujourd'hui de pouvoir présenter à chacun leurs solutions. Merci beaucoup, Anne-Claire. Effectivement, on a déjà pris un petit peu de retard, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Et là, du coup, petite précision juste toutefois, Descartes Underwriting a été élu InsurTech de l'année. C'est l'IBO qui a été élu FinTech de l'année dernière. Et là, Étienne, donc CEO de GreenSolus, c'est à vous pour 10 minutes. Et tu es mutée, Hila, par contre. Attention. On oublie vite le minute. Merci, Clément. Merci à Finance Innovation pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici avec vous pour parler ensemble de la belle dynamique des climates FinTech. Alors, je me présente, Hilaïtienne Denoy, CEO de GreenSolus. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, chez GreenSolus, nous facilitons et accélérons le virage des acteurs privés et publics vers un modèle qui soit plus durable sur le plan environnemental, plus inclusif sur le plan sociétal et plus résilient par rapport à la capacité des acteurs à absorber les chocs, notamment les chocs climatiques. Et nous avons un terrain de jeu privilégié qui est celui des actifs réels, donc tout ce qui touche de près ou de loin aux bâtis, l'immobilier, la ville et les liens avec les territoires. Et pour répondre à cet enjeu clé, nous mobilisons quatre hubs d'expertise qui sont à la croisée du conseil et de l'accompagnement et de la tech avec une logique de consulting sur le terrain au niveau des opérations des actifs réels, mais également au niveau des stratégies corporettes. Nous sommes également très actifs sur le volet sensibilisation et montée en compétence à très grande échelle quand il s'agit de toucher des centaines et des milliers de professionnels sur le volet de l'acculturation et de la montée en compétence sur les questions climat, énergie, carbone, biodiversité, ressources, sur l'ensemble des thématiques développement durable. Également actifs à travers un troisième hub sur le volet du contenu. Et enfin, et c'est ce qui va vous intéresser ce matin et c'est la raison de ma présence aujourd'hui, nous avons une activité dédiée à l'enjeu de la finance responsable pour les actifs non cotés, les actifs réels, immobiliers et l'enjeu de réfléchage des fonds financiers vers les projets, les porteurs de projets responsables. J'ai une autre casquette d'administratrice et de vice-présidente sur le pilier Smart City de la SBA qui est la Smart Building Alliance pour les Smart Cities avec une vision que je défends haut et fort dans l'écosystème d'une transition numérique au service de la transition environnementale et ça passe notamment par l'action sur les actifs réels. Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui sur ce sujet. Alors, j'ai préparé quelques slides, je ne vais pas être très longue vraiment pour vous donner quelques éléments clés en matière de grilles de lecture par rapport à l'investissement responsable et en quoi les fintechs aujourd'hui ont un rôle indispensable à jouer, en quoi cette digitalisation est au service de l'investissement responsable. Alors, je vais passer sur la prochaine slide. Merci Clément. Alors, on a souvent en tête un certain nombre d'enjeux clés, mais c'est toujours intéressant de recontextualiser à quel défi, à quelle tendance de fond on cherche à répondre en matière d'investissement responsable. D'abord, on a le changement climatique. On en parle à tous les niveaux, mais je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit l'enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'on appelle mitigation et l'enjeu d'adaptation au changement climatique, l'enjeu de résilience au risque climat, qui est d'ailleurs traité par un certain nombre des startups finalistes et qui est un enjeu absolument clé. Parce que s'il faut qu'on continue à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la réalité du changement climatique, elle est d'ores et déjà présente et les scénarios du GIEC nous le rappellent. On a l'enjeu d'une urbanisation qui explose et qui est un enjeu clé du XXIe siècle. En 2050, deux tiers de la population mondiale sera dans les villes. Un enjeu de ressources autour de l'eau, de la qualité de l'air, de la pollution des sols, plus largement... Non, je vais rester sur la slide, Clément. Oui, pardon. Un enjeu... Alors, j'ai une petite info. Tous les intervenants peuvent changer les slides. Donc, s'il vous plaît, faites-les toucher au pavé numérique. Merci beaucoup. D'accord. Ok, je m'en occupe du coup. Je vais garder la main. L'enjeu d'optimisation des ressources, bien entendu, l'enjeu des inégalités, plus largement la digitalisation, tous ces éléments qu'on a traités en même temps, et on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire, avec d'autres enjeux également sociétaux, mènent à une dynamique de complexité et d'incertitude, où les fintechs ont un rôle clé à jouer, parce qu'il s'agit de réfléchir les financements vers ces enjeux, et c'est une dynamique qui ne se fera pas toute seule, où les innovations digitales sont absolument clés pour minimiser les risques qui ne cessent de croître, capter les opportunités qui sont derrière toutes ces thématiques, qui créent de l'incertitude, mais qui créent aussi un grand nombre d'opportunités, et appuyer les acteurs privés et les acteurs publics, on parlait des territoires et des collectivités territoriales, tout à l'heure, avec une solution qui est dédiée aux collectivités territoriales, les fintechs ont un rôle clé à jouer à ce niveau-là. Alors, on pourrait se demander, est-ce que, enfin, voilà, comment concrètement, est-ce que les propositions de valeur verte, au niveau de l'investissement responsable, créent de la valeur ? Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui qui témoignent de cela et, du coup, qui témoignent du potentiel que représentent les fintechs ? Parce que les levées de fonds, c'est une chose, ce que recherche toute entreprise privée, c'est de générer des contrats, du chiffre d'affaires et d'avoir une pérennité aussi dans l'activité. On est sur des enjeux qui nécessitent que ces acteurs se développent. Les chiffres qu'on a aujourd'hui par rapport à l'investissement responsable et si on extrapole par rapport au potentiel des Finitets qui sont extrêmement positifs, d'abord, on peut constater au niveau des fonds d'investissement responsable, une croissance de 70% en termes de développement des fonds responsables depuis juin 2019 et ce, gré la crise de la Covid qui n'a pas impacté la résilience de ces fonds. Alors, ça reste un marché de niche aujourd'hui au sein même du secteur financier, mais en fort développement et surtout avec des chiffres très prometteurs en matière de résilience. Une compétitivité accrue, une profitabilité du marché de l'investissement responsable au sens large, coté et non coté, si on regarde les chiffres des obligations vertes, c'est extrêmement positif sur l'année 2019 en particulier. Et puis, par rapport à un sujet que je maîtrise bien, à savoir celui des actifs non cotés des actifs réels, le contexte macroéconomique est également très positif par rapport au réfléchage des fonds financiers vers les actifs immobiliers, vers les actifs d'infrastructures qui sont aujourd'hui l'un des premiers champs d'action par rapport à la transition écologique et ce n'est pas pour rien que le président Macron, lors de son discours du 14 juillet et dernièrement avec ses ministres, notamment la ministre Pompili insiste sur la rénovation énergétique des bâtiments et que le plan de relance prévoit 7 milliards d'euros rien que pour le volet bâtiment. Alors, le panorama de l'investissement responsable et c'est important de l'avoir à l'esprit parce que c'est également des sujets que les fintechs traitent, l'enjeu du développement de l'investissement responsable dépendra également d'un enjeu de standardisation, d'être capable de parler un langage commun sur la finance responsable et le label de finance verte au niveau des actifs cotés mais également des actifs non cotés. On pense au label Greenfin mais également au label ISR pour les valeurs mobilières et depuis le 23 octobre dernier, le label ISR pour les actifs immobiliers contribue à développer ce langage commun au niveau de la finance verte et là à nouveau les chiffres sont extrêmement positifs en matière de développement. La taxonomie européenne est un sujet sur lequel il convient également de s'attarder un instant puisque la réglementation dans la définition d'un langage commun de classification des activités financières vertes sert également cet enjeu de parler un même langage avoir des éléments de benchmark et ainsi développer des activités de manière à éviter tout risque de greenwashing et plus largement d'ISR washing et les fintechs se développent également dans cette dynamique pour appuyer cette dynamique réglementaire positive. On citait en introduction Greenomy comme l'une des rectechs qui justement est au service de la lisibilité de cette taxonomie européenne un bel exemple de dialogue public-privé et d'une start-up qui soutient cette dynamique réglementaire très positive. Je voulais juste terminer par une annonce qui peut intéresser les personnes dans la salle virtuelle. Nous avons lancé chez Green Solutions avec l'IEIF qui est l'Institut de l'épargne immobilière et foncière l'un des organismes de finances immobilières de référence en France la première étude data quantitative sur les tendances ESG pour les investissements non cotés les actifs non cotés il faut quand même avoir à l'esprit qu'aujourd'hui il n'y a pas de data disponible sur cette question-là et qui dit pas de data dit pas de mesure donc pas d'éléments de benchmark et de prise de décision pertinente sur les investissements responsables et du coup sur la transition écologique et en l'occurrence c'est la première étude du genre la publication officielle est prévue au premier trimestre 2021 étude en partenariat avec l'IEF et nous avons avec nous l'EPRA l'INREV l'IPF au Royaume-Uni Wires en Espagne les équivalents finlandais les Nations Unies la branche environnement des Nations Unies nous soutient également parce que ce sera la première étude à proposer des datas de ce type et donc je terminerai je terminerai ma présentation avec quelques éléments clés par rapport à ce qu'on peut voir en termes de tendance de fond de cette digitalisation et des propositions de valeur des FinTech qui sont à l'honneur ce matin c'est d'abord une accélération de la désintermédiation et le rapprochement des financeurs et des porteurs de projets et ça c'est une dynamique extrêmement positive dans le fait de de travailler à un rapprochement efficace à cooptimiser dans une logique de diversification de sources de financement et je pense aux acteurs privés mais également aux acteurs publics aux porteurs de projets publics et le deuxième le deuxième volet qui me paraît qui me paraît essentiel c'est ce gros enjeu que nous avons autour de la data ESG de la data environnementale de la data sur le plan social et sociétal et de la data sur le plan de la gouvernance et l'étude que nous menons avec l'IEF sert directement cet enjeu et l'enjeu est celui de la définition des datas pertinentes c'est une chose de parler de big data mais de quelle data on parle de quelle data avons-nous besoin dans le cadre des champs d'action de la transition écologique le sujet de la gouvernance de cette data le sujet de l'enjeu de la collecte de la data mais également de sa structuration et de son analyse et si les dernières années se sont pas mal concentrées au niveau des propositions de valeur digitale des propositions de valeur de la tech sur la collecte de la data le gros enjeu de demain c'est l'analyse grâce à des technologies comme l'intelligence artificielle vraiment travailler cette dimension data insights grâce à l'IA et on a de très belles opportunités à creuser explorer en France en Europe sur ce volet là merci beaucoup merci beaucoup et là parfaitement dans le timing alors du coup on va repasser voilà donc c'était et là merci beaucoup Maximilien merci beaucoup Anne-Claire merci beaucoup et là pour cette introduction d'événements vous pouvez quitter la scène maintenant on va pas vous retenir plus longtemps vous êtes bien entendu invité à rester dans le chat pour discuter et suivre cet événement passionnant on va donc maintenant passer aux huit finalistes comme présenté précédemment du concours FinTech for Tomorrow on va débuter avec Clim Wise et qui sera donc représenté par Asli Oncel et Antonin David et bien messieurs et mesdames c'est à vous et donc pour 5 minutes malheureusement on pourra pas faire beaucoup plus long parce qu'on est un peu pris par le timing c'est à vous et Asli vous êtes en muté si jamais voilà merci Clément bonjour à tous alors justement je peux partager l'écran vous voyez mon écran j'imagine impeccable c'est tout parfait merci bonjour à tous Clim Wise est une solution qui a été développée comme un projet d'intrapreneuriat par moi-même plutôt expert en développement durable et Asli plutôt experte en analyse financière au sein de la société de Deloitte donc c'est une solution qui a été développée depuis deux ans à propos des risques de transition pesant sur les acteurs financiers je voulais commencer par un petit message d'espoir après peut-être le désespoir que l'on peut voir par le fait que la seule manière d'impacter significativement notre trajectoire carbone globalement en tant que société est d'avoir un confinement mondial malgré tout ce qui peut se passer en termes de finances responsables et d'engagement des entreprises on peut voir quand même qu'il y a eu une annonce importante récemment c'est l'alignement de l'engagement de la Chine à s'aligner sur une trajectoire bas carbone et une neutralité en 2060 qui s'accompagne d'un engagement de l'Union Européenne en 2050 sur la carbone neutralité et on peut espérer que les Etats-Unis dans quelques semaines reviendront dans l'accord de Paris et pourront prendre de tels engagements mais une carbone neutralité ça implique des modifications profondes de la manière dont on gère des activités économiques et également une transformation des business models de tous les acteurs économiques cette transformation va se ressentir au niveau de chacune des acteurs économiques mais va également être ressentie par les financeurs et par les acteurs financiers qui vont devoir essayer d'appréhender quel va être l'impact de ces transformations de business models sur leur portefeuille de financement donc c'est un peu ce problème là qu'on essaie d'adresser et c'est également le problème qu'essaient d'adresser les régulateurs et on l'a vu récemment par les différentes nouvelles qu'il y a eu et cette curation qu'il y a eu au niveau des régulateurs Athlie ? Merci, on t'entend très mal Je vais prendre la main peut-être Je vais prendre la main sur cette slide excusez-nous pour ce problème technique donc très rapidement je pense que toutes les nouvelles que je vais évoquer ici vous les avez tous en tête néanmoins il est important de les rappeler aujourd'hui les acteurs financiers se mobilisent très très fortement sur le problème du changement climatique et du climat non seulement pour identifier et appréhender les opportunités qui sont liées à ces transformations mais également pour gérer les risques et les potentiels d'instabilité globale qui peuvent être générés par une transition vers une économie bas carbone donc on a pu voir on a pu voir en France notamment la CPR et la Banque de France qui ont dévoilé leur premier exercice de stress test climatique on peut voir également au niveau européen l'IBI qui a fait de même et le CB qui a publié un rapport demandant aux institutions financières de non seulement évaluer les risques climatiques pesant sur leurs activités économiques mais également d'aller plus loin que cela et d'inclure le changement climatique au cœur même de leur stratégie de gestion des risques donc on va vraiment dans une transformation de la manière d'appréhender ces activités financières et globalement il y a un momentum au niveau de l'ensemble des régulateurs avec le NGFS qui est une alliance de banques centrales et de superviseurs qui discute sur l'appréhension de ces risques climatiques et leur intégration dans la stratégie même des entreprises de financement donc tous ces aspects là laissent à penser que les acteurs financiers ont besoin de s'équiper d'outils et de méthodes pour appréhender le risque climatique non seulement d'un point de vue quantitatif mais également d'un point de vue stratégique pour modifier la façon dont ils sélectionnent leur projet et ils discutent avec leur contrepartie donc on a créé Climwise il y a deux ans à la base en développant un stress climatique mais ensuite en développant une approche plus globale plus en entonnoir disons-nous qui permet de matérialiser les zones de sensibilité face au risque de transition vers une économie bas carbone qui repose sur un portefeuille tout d'abord de crédit c'est la première brique que l'on a construite je vais vous dévoiler derrière les autres produits financiers que l'on essaye d'adresser par notre méthodologie donc Climwise c'est un cadre méthodologique ce n'est pas un outil en tant que tel presse-bouton puisqu'on veut laisser libres les acteurs financiers d'intégrer plus ou moins ce cadre méthodologique dans leur système et non pas leur proposer une solution toute faite qui ne répondrait pas forcément obligatoirement à leur besoin et donc on va de l'identification des risques climatiques à la formulation d'une stratégie de gestion de ces risques-là qui puisse s'intégrer dans le risque à pétail framework ou dans d'autres cadres de gestion des risques climatiques on a dévoilé et développé un outil qui permet d'illustrer les différents concepts clés que l'on a définis par l'intermédiaire de notre cadre méthodologique le premier concept c'est d'avoir une vision claire de la concentration du risque sur le portefeuille en question qui est étudiée cette concentration elle se regroupe autour de secteurs qui sont appropriés c'est-à-dire que les librairies aujourd'hui actuelles les Nays Code Geeks Code ne sont pas à même de nous aider à développer une analyse de risque climatique car les business models ne sont pas ne répondent pas de manière homogène à des risques de transition dans chacun des secteurs d'activité donc on a commencé par redéfinir la catégorisation des activités économiques pour ensuite appliquer une espèce de matérialité sur la sensibilité climatique qui repose sur des clusters d'entreprises liés au secteur économique que l'on a défini et à des géographies particulières puisque évidemment quand on parle de changement climatique il y a une notion géographique importante à mettre en œuvre ces clusters d'entreprises ont les stress par des trajectoires carbone qui sont basées sur des rapports scientifiques donc basées sur des rapports notamment du GIEC avec pour ceux qui sont peut-être un peu plus initiés à cette thématique les shares socio-économiques pathways et également les scénarios climatiques qui sont développés par le NGFS et qui ont été dévoilés il y a quelques semaines qui sont en train de se déployer dans toute la science climatique du secteur financier ça nous permet ce deuxième module de Heatmap d'identifier les zones du portefeuille qui sont les plus à risque il va falloir conclure pardon ? il va falloir conclure oui bien sûr et donc d'identifier les zones les plus à risque et de réaliser une étude quantitative grâce à un stress test climatique sur ces zones de sensibilité et non pas sur l'intégralité du portefeuille car ce serait sans intérêt si on stresse des zones moins à risque donc aujourd'hui on a développé ça sur l'aspect crédit on est en train de le développer sur l'aspect market risk on est en train d'essayer d'intégrer aussi des risques physiques au-delà des risques de transition et également d'adresser le secteur de l'assurance si vous voulez plus d'informations nous avons une page en ligne et n'hésitez pas à nous contacter et également une vidéo introductive qui démontre un petit peu l'interactivité de notre outil et de notre cadre méthodologique je vous remercie beaucoup merci beaucoup Antonin merci beaucoup Asli c'était donc Climwise qui était le premier des 8 finalistes nous allons maintenant passer alors c'était prévu par ordre alphabétique et donc du coup ça va tomber directement sur le vainqueur maintenant qui a été annoncé hier du concours FinTech for Tomorrow Yuen c'est donc à vous pour 5 minutes très bien bonjour à tous et donc encore une fois merci de nous avoir permis d'être lauréat du challenge FinTech for Tomorrow donc moi je vais vous présenter Ecotry donc comme vous le savez tous l'enjeu principal du 21ème siècle c'est le réchauffement climatique nous sommes la première génération à ressentir les effets du réchauffement climatique mais nous sommes également la dernière à pouvoir mettre en place des projets qui vont être concrets locaux et tangibles et c'est comme ça qu'Ecotry est née Ecotry c'est une start-up qui est spécialisée dans la valorisation économique et écologique des forêts françaises et de sa biodiversité le but en fait ça va être d'embarquer tout le cœur social dans le reboisement de la forêt française et dans la création de projets de biodiversité au sein de nos forêts nous sommes partis de deux points clés le premier c'est que la forêt représente actuellement 30% du territoire français ce qui est énorme et ce qui est génial et toutefois elle est morcelée elle est en carence de gestion il faut savoir qu'en France il y a actuellement 75% de forêts privées et 3,3 millions de propriétaires le deuxième constat c'est que en France on a tendance à sanctionner les mauvais élèves sans jamais récompenser les bonnes actions donc nous chez Ecotry ce qu'on souhaite c'est pouvoir réconcilier écologie et économie tout en valorisant l'acte écologique Ecotry propose aux particuliers et aux entreprises d'investir dans la création et l'entretien de massifs forestiers dont le foncier est détenu par Ecotry donc là en fait il s'agit là de notre innovation juridique qui va permettre de séparer la propriété du sol de la propriété de l'arbre en tant que propriétaire donc vous êtes propriétaire et nous chez Ecotry on va venir y insuffler notre savoir-faire de forestier pendant tout le cycle de vie de l'arbre et 100% des bénéfices de la coupe vous reviennent lors de la coupe de l'arbre donc chaque jour on permet aux entreprises de développer des projets sur mesure et chez Ecotry on a à cœur de pouvoir sensibiliser les parties prenantes aux enjeux climatiques et aux enjeux forestiers actuels qui sont immenses donc comme je le disais tout à l'heure nous sommes la dernière génération à pouvoir agir sur les enjeux climatiques et c'est une des réponses à ces enjeux que nous souhaitons apporter en permettant par exemple la création de puits de carbone mais surtout en encourageant et sensibilisant les acteurs à entrer dans une démarche d'éviter réduire et contribuer donc alors vous m'entendez toujours ? Oui oui très bien Et donc nos forces chez Ecotry ça va être la gestion forestière durable de A à Z il faut savoir que nos forestiers sont en interne chez Ecotry et qu'un des cofondateurs est gestionnaire forestier donc au cœur des forêts en permanence on a digitalisé la forêt donc via notre site internet vous pouvez avoir une traçabilité et une géolocalisation de votre arbre ou de vos projets de biodiversité on est une entreprise bretonne donc on a été créé à Brest on mène des actions concrètes en faveur de la biodiversité et des puits de carbone dans leur création on est reconnu par la filière bois et par les syndicats nos forêts sont ouvertes au public et donc in fine Ecotry c'est une société d'investissement participatif de la forêt et de sa biodiversité en France donc n'hésitez surtout pas à suivre nos projets ou à nous contacter pardon notre site internet c'est ecotry.green et nous sommes sur les réseaux sociaux pareil au nom de ecotry.green merci beaucoup Yohan et encore une invitation du coup pour hier merci beaucoup et nous allons maintenant passer à énergie demain avec Françoise qui est juste ici et c'est à vous oui bonjour donc effectivement je m'appelle Françoise Dreyfabelle et après une carrière bancaire de 24 ans je suis l'une des dirigeantes de énergie demain qui est un bureau d'études qui est reconnu dans le domaine des politiques énergie climat et nous travaillons tant pour les régions pour l'état que sur le terrain par exemple pour conseiller les particuliers sur leur projet de rénovation donc je vous remercie de votre attention et je remercie toute l'organisation de me donner cette occasion de vous présenter une démarche vidéo que nous voulons proposer à Finance for Tomorrow et qui concerne donc la rénovation énergétique comme cela a déjà été dit je ne vais pas insister davantage c'est un des leviers qui est le plus important pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre ça représente un énorme enjeu et il faudrait réaliser 500 000 rénovations globales de logements par an pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050 ça veut dire quoi ça veut dire isoler les enveloppes des logements avoir des systèmes de chauffage qui soient performants et une ventilation efficace donc le coût de ces rénovations est majeur on peut aller de 20-30 000 euros à 60 000 voire bien plus ce ne sont que des moyennes cela dépend bien sûr de l'état des logements et du fait qu'on est en logement collectif ou en maison bref ce genre de budget rend un crédit en général incontournable et c'est pour ça que les pouvoirs publics voudraient bien que les banques orientent leurs clients vers la performance énergétique lorsqu'ils financent des travaux mais les consommateurs et les banques butent sur des complexités de ces rénovations énergétiques performantes complexités qui sont techniques réglementaires même les aides publiques sont finalement pas si simples à aborder et il y a aussi de trop nombreuses mauvaises pratiques qui sont dénoncées par les associations de consommateurs donc un manque de confiance qui bloque tout le monde et en plus pour les banques la distribution de ces financements de ces pré-travaux aujourd'hui elle n'est pas rentable les coûts de gestion sont élevés le risque de crédit est évalué sans tenir compte des bénéfices multiples que les rénovations performantes apportent et ça ne permet donc pas de limiter la consommation de capital donc pour que ces rénovations énergétiques puissent devenir un marché attractif pour les banques Énergie Demain propose Finance for Tomorrow de mener un projet le projet d'un groupement public-privé qui soit en capacité d'originer et de contrôler la conformité de prêts-travaux et donc au service des membres de ce groupement public-privé qui incorporerait des banques et des distributeurs de prêts je pense notamment aux courtiers il serait donc ainsi en mesure de proposer des offres de prêts verts et cela leur permettrait de répondre aux questions de leurs clients et aux besoins de leur réseau de distribution donc ce groupement que l'on voudrait proposer de constituer il pourrait s'appuyer sur des outils de contrôle et de conformité des rénovations énergétiques qui sont aujourd'hui développées dans une optique d'intérêt général dans le secteur bancaire ainsi CASBA le carnet de santé du bâtiment qui est aussi un outil d'audit énergétique est développé par Énergie Demain grâce à des appels à projets du ministère de la transition écologique et de la commission européenne il est aujourd'hui utilisé par des conseillers donc à la rénovation du secteur public dans le cadre notamment du réseau FER développé par le ministère et notamment par l'ADEME donc CASBA permet un saut de productivité pour tous les acteurs et il permet de suivre la qualité et la performance énergétique à la suite des travaux donc ce genre d'outils ouvrent la voie au suivi d'impact des financements pour demain et cet étiquetage des pré-travaux qui serait ainsi possible ce serait la première étape pour appliquer la taxonomie dont on a déjà bien parlé aujourd'hui donc cette taxonomie européenne des actifs verts au financement des rénovations des logements qui n'est pas trivial parce que c'est un secteur qui est extrêmement atomisé et là sinon la taxonomie elle va s'appliquer ou bien sûr plutôt aux projets industriels et qui représentent moins de caractéristiques complètement diffuses donc ces actifs financiers diffus qui sont ainsi étiquetés ils pourraient être refinancés par des émissions obligataires vertes en bénéficiant de garanties publiques qui seraient par exemple alimentées par le fonds européen des investissements stratégiques ce sont des discussions qui ont déjà été menées avec la banque européenne d'investissement tout cela nous paraît possible dans un contexte d'une démarche publique privée et donc c'est ce que nous proposons avec la démarche Fideo pour le financement de la rénovation énergétique et si vous voulez bien sûr plus de renseignements sur énergie demain rendez-vous sur notre site je vous remercie un grand merci Françoise et félicitations pour votre nomination quand même dans les huit finalistes alors on va maintenant passer on va essayer d'enchaîner parce qu'on a pris pas mal de retard malheureusement alors avec Henri qui avait sa présentation je crois vous êtes débuté oui et donc je lance ça et c'est à vous ok merci je suis Alexandra Soutes ingénieur généraliste de formation je travaille depuis une quinzaine d'années dans le secteur du bâtiment et j'ai voulu apporter mes compétences à la transition écologique en travaillant sur la rénovation des logements moi je suis Giovanni Caffi j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrie en tant que thermicien je me suis ensuite orienté dans la performance énergétique des logements en 2018 nous avons créé la société Enry et nous accompagnons des particuliers dans leur démarche de rénovation et début 2020 on a réfléchi à digitaliser notre activité et nous avons imaginé la plateforme Enry la SuvEnergie Le secteur du bâtiment est le premier consommateur d'énergie en France et il est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre Pour améliorer la situation l'objectif du plan rénovation énergétique des bâtiments prévoit de rénover l'ensemble du parc de logement au niveau bâtiment basse consommation d'ici 2050 soit 500 000 logements par an et d'éliminer les 7 à 8 millions de passoires thermiques d'ici 2025 Alors comment aider le particulier à engager et financer les travaux d'économie d'énergie dans son logement dans le but d'accélérer les initiatives de rénovation énergétique Notre solution c'est un service d'accompagnement à la rénovation énergétique facilement accessible pour le particulier pour l'aider à mieux percevoir ses dépenses et l'inciter à faire des travaux de rénovation performants Quand il accède à la plateforme il découvre un parcours en 5 étapes que nous allons vous présenter Après son inscription l'utilisateur saisit son numéro de diagnostic de performance énergétique ce qui permet à la plateforme de récupérer via les bases de données de l'ADEME les caractéristiques du logement Il est également invité à renseigner d'une part son historique de consommation et d'autre part son mode de vie et ses choix de confort Toutes ces données permettent à la plateforme d'établir un état des dépenses que l'utilisateur peut consulter sur la page Mes dépenses d'énergie Sur cette page il retrouve la répartition en euros par an de ce que lui coûte son chauffage à travers le bâti Il peut voir concrètement ses dépenses annuelles de chauffage et voit via des pictogrammes rouge et vert les consommations anormales La plateforme établit un potentiel d'amélioration énergétique L'utilisateur retrouve également une répartition de ses dépenses par usage et il sera incité à faire des éco-gestes C'est sur la page MonDPE qu'il retrouve ses étiquettes énergie et émissions de gaz à effet de serre et il peut voir comment il se situe par rapport au logement du même type dans le département Son positionnement est un enjeu important car il influence la valeur patrimoniale de son bien Et c'est sur la page Mes travaux qu'il accède au bouquet de travaux préconisés par ordre de priorité et qu'il voit également la simulation du futur des PE suivant les travaux qu'il engagera ainsi que les économies réalisables à l'année Donc la plateforme Suvénergie génère alors une fiche de demande de travaux accessible par les artisans qui sont adhérents Et ces fiches décrivent de manière technique les besoins des travaux à réaliser Si l'entreprise gagne du temps dans l'établissement des devis et cette approche facilite la communication entre le particulier et l'artisan C'est à cette étape qu'on accompagne le particulier dans la recherche de financement pour ses travaux On consulte les aides de l'Etat auxquelles il peut prétendre et on le met en relation avec des organismes de prêt qui souhaitent favoriser le financement de l'économie verte Alors Quels sont les avantages de la solution Suivénergie ? Les avantages de la solution c'est une prise en compte des besoins de confort et de valorisation du patrimoine qui sont des parmires décisifs pour un particulier pour se lancer dans une démarche de rénovation Une définition des travaux en lien avec les objectifs du plan rénovation 2050 puisque la plateforme conseille des bouquets de travaux ambitieux Une sélection d'artisans locaux qualifiés Les artisans sont sélectionnés parmi le référentiel RGE reconnu durant l'environnement et leur évaluation est complétée par des avis utilisateurs Une mise en relation avec les organismes de financement pour des travaux à fort impact écologique et un suivi complet du parcours de rénovation depuis l'analyse initiale du logement jusqu'à la validation des travaux avec la mise à jour du DPE et l'observation des améliorations de consommation énergétique Par ce suivi Suiv-Energie assure que les financements ont bien été utilisés pour des travaux performants Le particulier fait bénéficier aux autres de ces retours d'expérience sur les travaux effectués Ceci permet de fiabiliser la démarche et d'inciter d'autres personnes à s'engager dans des travaux de rénovation et ainsi diriger les financements vers l'économie verte Merci pour votre attention Merci Merci infiniment Alexandra Alors nous allons maintenant passer à FinRES alors du coup avec Florent qui est ici alors vous êtes muté Florent je vous avais coupé le micro précisément C'est bon je me suis libéré C'est parfait bravo à vous Vous pitchez seul ou il y aura Ouais je serai seul Cécile est là mais je vais pitcher seul aujourd'hui Eh bien c'est à vous Merci Merci Clément Merci Anne-Claire Merci toute l'équipe de Finance for Tomorrow Merci de nous avoir sélectionné en tant que finalistes on n'a pas gagné mais on est très heureux Je vais vous présenter FinRES de manière très très brève probablement pas en 5 minutes Notre travail est de mettre les données et la science au service de la décision de la prise de décision et de l'investissement dans le domaine de l'adaptation au changement climatique et de la résilience donc on n'est pas du côté atténuation on est du côté adaptation comme vous l'avez compris Pour ça on a mis en place une méthodologie en trois étapes La première étape consiste à comprendre l'aléa Ce qu'on appelle l'aléa dans notre domaine c'est les sécheresses les inondations les cyclones être capable de mieux comprendre quelle est sa valeur de retour est-ce qui va plus se produire dans le futur que c'est produit dans le passé qui nous permet en fait de définir quel est l'aléa le plus pertinent finalement pour agir le plus pertinent sur lequel on doit devoir se concentrer dans une stratégie d'investissement ou dans une stratégie de politique publique ou privée Une fois qu'on a compris quel était l'aléa le plus pertinent ce à quoi on s'intéresse c'est l'évaluation des risques Certes il y a un aléa mais est-ce que cet aléa contribue à créer des risques suffisamment importants d'un point de vue financier et d'un point de vue économique c'est la question auxquelles on s'intéresse c'est la question auxquelles s'intéressent beaucoup de gouvernements à l'heure actuelle notamment en Afrique avec lesquels on travaille pour être capable d'intégrer cette thématique-là dans leur propre mécanisme de décision dans les pays dans les politiques macroéconomiques et ensuite la troisième partie qui est la partie la plus nouvelle probablement aussi la plus compliquée d'un point de vue scientifique et d'un point de vue méthodologique c'est la partie investissement d'être capable d'accompagner dans ce cas-ci le secteur de l'agriculture et donc les agriculteurs à définir les investissements qui sont les plus pertinents pour eux et la raison pour laquelle je dis que c'est très compliqué parce que j'ai vu tout à l'heure dans les slides c'est une question d'incertitude qui est extrêmement forte dans le domaine dans lequel on travaille c'est comment se combat les incertitudes et comment est-ce qu'on est capable d'investir malgré toutes ces incertitudes qu'on appelle un investissement robuste et on utilise des méthodes qui s'appellent decision making on the deep end stencil la prise de décision d'un style profonde qui permet justement de répondre à ces questions-là en exerçant des millions de simulations pour définir ce que c'est un investissement robuste et la sélection la priorisation de ces investissements se fait sur la base de KPIs de Key Performance Indicators qui sont essentiellement financiers pour aider les investisseurs d'un côté et aussi les agriculteurs de l'autre à prendre leurs décisions à l'heure actuelle on commence à avoir de plus en plus de clients pas beaucoup de clients mais c'est des gros clients dans notre cas c'est habituellement des contrats importants on travaille avec des banques publiques de développement notamment en Afrique dans le cas des Nations Unies et aussi de la Banque mondiale on travaille aussi avec des banques privées on est en train de commencer à développer des partenariats avec des banques privées en France cette fois et on travaille aussi avec des gouvernements notamment en Afrique essentiellement en Afrique à l'heure actuelle qui sont aussi intéressés par les solutions qu'on a développées et voilà n'hésitez pas à aller voir notre site internet finres.org il n'y a pas beaucoup encore sur notre site internet mais il y a toutes les informations qui peuvent être nécessaires pour comprendre un peu plus les solutions qu'on propose merci à tous et merci à Finance for Tomorrow merci beaucoup Florent et bien nous allons enchaîner et du coup avec Maëva Courtois directrice générale de Helios et bien c'est à vous bonjour merci Clément donc c'est non pas Maëva derrière le micro mais Julia Menayas qui est à la conférence des lieux on est presque là toutes les deux je voulais commencer par remercier Finance Innovation Laplace et Finance for Tomorrow pour nous avoir sélectionné comme finaliste de ce challenge et vous parler donc de Helios et donc Helios pour commencer Helios c'est pas une néobanque verte de plus et je vais vous expliquer pourquoi en commençant par un chiffre qui sont les 80% des français qui jugent que les banques ne se préoccupent ni de l'impact social ni de l'impact environnemental de leurs investissements ce chiffre de 80% il sort de cette étude qu'on a conduite au cœur de la crise sanitaire il y a quelques mois avec l'artiste d'études Opinion Way une étude qui s'appelle Essie des banquiers écouter les français et au-delà du chiffre ce que ça nous dit c'est finalement la crise de confiance qu'il y a aujourd'hui entre d'un côté le public qui est très sensible au sujet du réchauffement climatique qui était la première préoccupation des français il y a encore quelques mois au-delà de l'emploi de la santé ou encore du pouvoir d'achat et de l'autre côté les banques et la raison de ça c'est essentiellement le manque de transparence donc si on prend un peu de recul sur finalement ce que c'est qu'une banque et l'interprétation qu'a le public de la banque aujourd'hui c'est finalement ces établissements ne sont pas des acteurs commerciaux comme les autres mais par leur choix d'investissement leur choix de financement ces établissements institutionnels ont une responsabilité dans ce que sera le visage de l'économie de l'emploi mais surtout du monde de demain et on pense avec Elios qu'il est temps de changer les règles de la banque pour faire face aux enjeux de la décennie qui sont essentiellement les enjeux environnementaux avec comme mission de dépolluer la banque c'est-à-dire créer la première éco-banque banque écologique c'est-à-dire un nouveau modèle bancaire transparent et durable qui oriente l'argent des français vers des projets d'investissement qui sont respectueux de l'environnement alors qu'est-ce que c'est qu'une éco-banque concrètement ? Une éco-banque c'est un nouveau modèle bancaire comme je disais qui consacre la transparence et l'action climatique au cœur de son modèle à toutes les échelles de l'organisation que ce soit du point de vue de la gouvernance du point de vue de la construction des produits bancaires mais également du point de vue de la relation client l'économie que nous voulons financer avec Helios puisque la banque c'est avant tout un établissement au service de financement de l'économie c'est une économie qu'on voudrait plus juste et surtout plus bas carbone dans le sens de la transition avec trois piliers dans cette proposition de valeur le premier pilier c'est la transparence je vous pose la question savez-vous alors qu'on a beaucoup de banques aujourd'hui qui sont connectées et c'est même une question que les banquiers ont parfois du mal à répondre à quoi sert votre argent comment il est employé par la banque quand il est placé et bien cette question il y a plus de 86% des français qui ne savent pas y répondre et pourtant 86% des français aimeraient plus de transparence dans l'utilisation de leur épargne et de leur dépôt par les banques et donc dans l'application bancaire Helios vous saurez précisément comment est utilisé votre argent quels sont les financements qui sont accordés à partir des dépôts et de l'épargne directement dans l'application bancaire le deuxième point c'est de cesser de financer les activités à risque pour l'homme pour l'environnement et la biodiversité c'est à dire d'une part évidemment les énergies fossiles extraction pétrolière usines à charbon hydrocarbures non conventionnels etc qui sont la principale source de nos émissions carbone et pour le dire simplement aujourd'hui on ne peut pas se permettre de financer de nouvelles usines à charbon le troisième point c'est de permettre à nos clients de mettre leur épargne au service des secteurs moteurs de la transition écologique donc nous finançons notamment la rénovation thermique des bâtiments publics privés le transport public le renouvelable en Europe dans les pays qui sont particulièrement carbonés mais également la transition de l'agriculture les filières bio et enfin pour terminer je voudrais faire une annonce particulière donc on pourra lancer le compte Helios dans quelques semaines nous serons live avant la fin de l'année on est ravis de pouvoir l'annoncer aujourd'hui grâce aux 10 000 préinscrits qui ont manifesté leur intérêt sur le site www.helios.do et je vous invite également à vous préinscrire si ça vous intéresse et enfin je vais conclure en peut-être manifestant le point qui est prenons conscience que nous avons chacun dans notre portefeuille un puissant bulletin de vote dans notre carte bancaire et qu'il s'agirait de revendiquer ce droit de vote dès aujourd'hui merci à tous et puis très bonne continuation merci beaucoup pour cette présentation de Helios je vois une question dans le chat qui tombe extrêmement bien puisque le speaker suivant n'est autre que Kamel de Only One alors Kamel c'est à vous bonjour est-ce que vous m'entendez ? on vous entend très bien on ne vous voit pas désolé ma caméra ne fonctionne pas j'en suis navré c'est le plus important des deux leçons ça va déjà premièrement effectivement merci à Finance Innovation et à Finance for Tomorrow de vous avoir donné l'opportunité de présenter Only One durant le concours Finance for Tomorrow et d'être aujourd'hui finaliste est pour nous une belle reconnaissance par ailleurs nous avons été aussi labellisés par le finance innovation l'année dernière dans la catégorie entreprise sociale et se dévire qui est devenue justement en finance durable aujourd'hui alors pour me présenter rapidement je suis le co-fondateur d'Only One j'ai travaillé pendant 17 ans dans la banque notamment dans un grand groupe qui s'appelle HSBC où j'étais en charge de la mise en place de toute la partie KYC pour toute la vie métier et il y a trois ans j'ai décidé de lancer une néobanque alors Julia le disait juste avant on parle souvent de néobanque verte supplémentaire alors je pense que la question qui est notre différente je pense qu'aujourd'hui le sujet de la banque en tout cas de l'impact de la banque sur les sédures environnementaux et sociétaux est tellement important qu'il est aujourd'hui intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place et c'est nécessaire parce que si on regarde dans le paysage financier aujourd'hui entre les banques traditionnelles et les banques éthiques il y a un vrai gouffre c'est à dire que il y a deux banques dites éthiques et qui ont cet impact social et environnemental très fort et on va dire qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de pouvoir à la fois allier la partie technologique expérience utilisateur et ces parties justement d'impact environnemental et social pour parler un peu plus d'ANU1 aujourd'hui l'ANU1 s'inscrit dans une démarche où on va avoir un impact positif et la première question qu'on s'est posée c'est de savoir aujourd'hui quel est le constat le constat on l'a tous fait c'est qu'il y a une urgence aujourd'hui à trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et les conséquences que l'on connaît ce sont des conséquences à la fois sociétales et environnementales avec des conséquences actuelles donc ce que l'on vit aujourd'hui notamment les canicules les sécheresses les innovations et les conséquences futures c'est à dire ne pas dépasser les deux degrés une fois qu'on a dit ça c'est comment on peut aujourd'hui inscrire le secteur financier dans une démarche qui va faire qu'on va pouvoir agir à la fois collectivement et individuellement collectivement c'est effectivement on en parle beaucoup les banques doivent aujourd'hui essayer d'aller vers cette trajectoire de ne pas dépasser les deux degrés au travers des investissements qu'elles font avec l'argent de leurs clients la deuxième c'est au niveau individuel une fois qu'on a commencé sa transition écologique on commence par des gestes on va dire simples du quotidien faire du tri sélectif acheter du vrac et c'est vrai que la difficulté aujourd'hui qu'on a en tant que particulier individu c'est de ne pas connaître la mesure au final et l'impact réel de ce changement donc c'est là qu'on y en intervient c'est qu'on va proposer une alternative aujourd'hui au compte bancaire on va proposer toutes les fonctionnalités existantes des néobanques les plus prisées aujourd'hui avec du temps réel et la gestion de ces comptes quotidiens directement depuis l'application mais on va ajouter quelque chose qui va permettre à nos clients de commencer démarrer en tout cas d'accélérer en transition écologique comment ? On a créé deux algorithmes le premier c'est de pouvoir estimer le poids écologique de ces dépenses pour avoir une visibilité vis-à-vis des accords des objectifs des accords de Paris qui est pour un individu moyen de passer de 12 tonnes à 2 tonnes parce que lorsqu'on est particulier qu'est-ce que ça veut dire passer de 12 tonnes à 2 tonnes et quelles sont les actions que je peux mettre en place donc il s'avère que le compte en banque est la photographie parfaite de sa consommation donc si on arrive à diriger nos clients pour dire aujourd'hui voilà où vous vous situez vis-à-vis de ça et ensuite de pouvoir les accompagner vers ce qu'on appelle un mode de vibra carbone on va faire en sorte que les particules puissent aussi participer de manière conséquente à cette transition donc on a créé cette algorithme d'estimation d'empreintes carbone on utilise la base de données notamment de l'ADEME de l'agribalise et d'autres bases de données on donne un score d'impact et ensuite on a créé un algorithme avec du machine learning qui va en fonction du profil de nos clients parce qu'on a aujourd'hui cette capacité recueillir des informations sur nos clients réglementaires le QoIC mais on est allé un peu plus loin on a créé ce qu'on appelle le QoIC enrichi donc on a fait d'une contrainte réglementaire une opportunité pour nous de mieux connaître nos clients de pouvoir les accompagner justement vis-à-vis de cette transition en leur donnant en fonction de leurs dépenses de leurs transactions de leurs achats des recommandations d'achat des alternatives d'achat de gamifier aussi un petit peu leurs efforts en faisant en sorte de pouvoir les récompenser sur leur bonne pratique ou en tout cas le suivi de cette consommation et enfin pour agir de manière concrète aujourd'hui en tant que Néombank on ne peut pas utiliser les dépôts de nos clients ou proposer encore de l'épargne c'est bien sûr l'objectif et l'ambition d'OnlyOne merci Camel vous avez fini ? moi je pense qu'on vous a perdu est-ce que vous m'entendez Camel ? non on a perdu Camel on essaiera peut-être de lui permettre de finir son pitch tout à l'heure du coup on va passer à la dernière startup de manière un peu abrupte ouais voilà hop alors si Arthur Moraglia et Sylvain Perron on a Arthur déjà donc c'est top bonjour à tous bonjour Arthur et du coup bonjour Sylvain et bien c'est à vous bonjour à tous alors avant toute chose c'était un petit point sur l'équipe en fait quand on a créé Vise ah bah Camel est revenu je le laisse terminer oui désolé j'ai une coupure je vais rapidement conclure merci Arthur donc ce que je disais c'est qu'on va faire en sorte de pouvoir avoir un impact positif en utilisant de partie des commissions d'interchange et de l'abonnement que l'on a tous les mois pour financer des projets à fort impact social et environnemental parce qu'il ne faut pas oublier que comme je le disais en préambule l'impact aujourd'hui il est social et environnemental et on ne peut pas travailler sur l'un et pas sur l'autre donc c'est pour ça qu'on a pris une décision c'est de pouvoir financer un projet de lutte contre la malnutrition avec les Nations Unies et le deuxième projet qu'on finance c'est la protection de la biodiversité avec notre partenaire qui en plus est aujourd'hui finaliste et grand gagnant de Find Tomorrow qui est Ecoterie donc l'objectif d'Honey One c'est bien sûr de proposer d'abord un compte qui a un impact et ensuite d'aller très rapidement proposer des produits d'épargne à fort impact social et environnemental aujourd'hui pour conclure où on en est on est en train de tester l'application avec une dizaine de bêta testeurs on va la semaine prochaine passer à une cinquantaine de bêta testeurs et avant la fin de l'année on va pouvoir proposer nos comptes à un plus grand nombre donc si vous voulez encore vous inscrire vous pouvez le faire sur le site onlyonecard.eu et participer justement à ce projet qui visite à lutter contre tous ces phénomènes merci merci beaucoup Kamel merci beaucoup et bien du coup cette fois nous avons pu avoir le pitch en entier et donc Sylvain, Arthur c'est à vous bon alors on sait que c'est la fin des pitchs et donc on va essayer d'être assez bref comme ça vous pouvez vous poser toutes vos questions nous en termes de jeunesse d'équipe je pense que le très caractéristique qu'on a c'est quand même parmi les fondateurs on a trois anciens de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution donc en fait si vous voulez dans la logique c'était un peu le prolongement d'un engagement qu'on avait à l'origine plutôt dans le service public et surtout dans la logique en fait d'avoir des solutions qui font sens et qui sont protectrices bon qu'est-ce que c'est en deux mots VILIS VILIS en fait c'est une plateforme qui a été conçue pour mettre en relation les collectivités les banques et les citoyens l'objectif c'était de créer un marché qui maximise l'utilité quelque part des collectivités le but c'est de leur donner accès à des financements à des prix compétitifs et surtout des financements qui ont un impact visible ça veut dire qu'ils puissent impliquer les citoyens directement via un produit d'épargne de financement participatif donc la problématique quand on est une collectivité c'est que premièrement lorsqu'on va faire un financement qu'on veut construire une piste cyclable rénover une école quel que soit le projet d'investissement ça va être une multiplication de dossiers une multiplication d'interlocuteurs parfois pour des collectivités qui n'ont pas forcément les équipes pour pouvoir gérer l'ensemble de ces sujets-là et qui parfois vont avoir des taux d'emprunt qui vont être pénalisants pour les petites collectivités ou les collectivités rurales ou celles qui ont un manque d'activité sur leur territoire et là VILIS intervient donc pour les collectivités VILIS c'est avant tout une solution qui est universelle c'est-à-dire que le cofinancement permet à n'importe quel type de collectivité de financer tous ces projets quel que soit leur montant et donc ça c'est quelque chose d'important si on n'exclut pas en fait une plus petite collectivité par rapport à une autre enfin c'est une solution c'est aussi une solution qui est efficace puisque comme l'a dit Arthur elle remplit qu'un seul dossier ce dossier il l'a envoyé à toutes les banques partenaires pour trouver la partie financement bancaire et il sert aussi en même temps à alimenter la cagnotte le pitch pour la cagnotte et la levée de fonds citoyennes et enfin le plus important c'est que c'est un moyen qui permet aux collectivités en fait d'impliquer les citoyens dans le développement de leur territoire et de renforcer la démocratie c'est pas seulement à chaque élection en fait c'est tout au long du mandat après les citoyens ils sont appliqués dans la politique que veulent mettre en place les collectivités via leurs investissements c'est ça c'est quand on est un citoyen en fait le problème c'est que c'est compliqué d'avoir quelque part des produits d'épargne dont finalement la finalité de l'investissement est connue qui soit transparent et qui donne aussi un choix dans l'impact qu'on veut avoir et ça c'est quelque chose quand on a construit le produit d'épargne pour les gens on a voulu mettre ça en avant donc là c'est vraiment deux gros avantages pour les citoyens que vient d'esquisser Arthur c'est premièrement c'est un produit d'épargne un investissement qui est fléché c'est-à-dire que les citoyens vont choisir les projets dans lesquels les projets qu'ils veulent financer et nous VILIS va les aider à faire ce choix on a développé des critères extra financiers des critères d'impact d'utilité pour aider les citoyens à faire ce choix donc typiquement on va les orienter s'ils veulent plutôt financer des projets de santé des projets de transition écologique ou des projets de logement sociaux par exemple on va les aider à faire ce choix et on va les aider à voir quel va être aussi l'impact de leurs investissements sur le développement de leur territoire donc typiquement on va mettre en avant un projet de construction d'une maison de santé dans un désert médical mais le côté extra financier ce n'est pas le seul côté d'un investissement donc nous on voulait aussi que cet investissement il soit protecteur les collectivités locales c'est des contreparties très fiables la Cour des comptes a estimé leur taux défaut à 0,0083% en 2011 et c'est aussi un investissement qui est rémunérateur puisque la rémunération est d'au moins deux fois le taux du livret A Donc a priori le taux du livret A n'ayant pas bougé et restant à 0,5% la rémunération elle est fixée à 1% le dernier acteur qui est en fait notre partenaire on peut le généraliser en fait à l'ensemble des structures qui souhaitent financer les collectivités aujourd'hui c'est les banques donc on se considère comme un partenaire bancaire des banques on peut leur proposer le produit clairement pour leurs clients et c'est à eux de se saisir de ça et de créer leur impact démocratique en fait les banques si vous voulez le secteur des collectivités et de leur financement c'est un marché très particulier avant il était dominé par Dexia qui servait la majorité du marché et aujourd'hui par un ensemble de banques de 5-6 banques en fait c'est un marché qui n'est pas forcément extrêmement rentable pour les banques parce que leurs marges d'intérêt sont assez faibles et qu'aujourd'hui ce qui fait le PNB des banques c'est les marges de commission il y en a relativement peu en fait dans le marché des collectivités et là-dessus aussi et je pense qu'on conclura là-dessus c'est qu'on a aussi voulu servir cette partie de marché là pour leur apporter des solutions donc effectivement pour les banques en fait en leur donnant accès facilement aux demandes de financement des collectivités territoriales et en structurant aussi les données des dossiers de demande de financement en fait on permet aux banques de réduire leurs coûts administratifs et de back-office et donc elles peuvent aussi après augmenter enfin imputer cette baisse de coûts aussi peut-être sur leur taux d'intérêt et on permet aussi aux banques de proposer une offre attractive que demandent les élus locaux puisqu'ils demandent aussi un moyen d'impliquer leurs citoyens et donc en proposant de participer à l'écosystème VILIS les banques contribuent en fait à cette implication des citoyens dans le développement de leur territoire voilà j'espère que nous avons été clairs un grand merci à tous si vous avez des questions on est là pour y répondre merci Arthur et Sylvain effectivement alors s'il y a des questions n'hésitez pas à y répondre dans le chat parce que par contre on va enchaîner effectivement vu qu'on est un peu pris par le timing et qu'on est un petit peu en retard un grand merci à vous et un grand merci à toutes les startups qui ont pitché aujourd'hui et qui étaient toutes finalistes du concours FinTech for Tomorrow Arthur, Sylvain merci beaucoup merci beaucoup Clément alors nous allons maintenant passer à Damien Leda de Financière Galilée Damien je vais lancer votre présentation et c'est à vous pour 10 minutes alors on ne vous entend pas pour une raison inconnue pourtant le micro est actif de l'autre côté c'est embêtant non on ne vous entend pas alors non toujours pas malheureusement désolé c'est les improvisations de dernière minute de digitalisation d'événements on n'a pas pu faire tous les tests parfaitement alors non ça ne marche pas malheureusement alors je ne sais pas trop quoi vous dire sinon vous pouvez peut-être essayer de vous connecter sur smartphone la plateforme le permet je pense que c'est ça a l'air bon parfait c'est bon ça y est on a réussi fausse alerte c'est donc à vous parfait écoutez bonjour à tous Damien Leda je suis gérant de portefeuille chez Financière Galilée donc je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce Climate Fintech Day 100% digital eu égard aux circonstances que l'on connaît donc tout d'abord bravo à l'ensemble des lauréats pour leur projet et leur présentation que j'ai suivi avec grand intérêt c'est extrêmement intéressant et merci à Finance Innovation de nous donner également l'opportunité de participer à cet événement aujourd'hui alors chez nous chez Financière Galilée on se plaise du côté investisseur dans le monde des sociétés cotées pour le coup en Europe donc un mot sur notre société de gestion chez Financière Galilée donc on a une société de gestion indépendante et entrepreneuriale à actionnariat familial qui est située à Strasbourg et à Paris nous avons deux expertises majeures d'une part la multigestion donc la sélection de fonds externes et notamment des fonds thématiques et la gestion action à travers un processus d'investissement dédié à l'innovation durable donc nos solutions s'adressent particulièrement à une clientèle privée patrimoniale des familiers office des multigérants et des conseillers en gestion de patrimoine qui investissent avec nous dans nos solutions chez Financière Galilée on a placé l'innovation au cœur de notre ADN en particulier sur nos processus de sélection d'entreprise via notre processus propriétaire equity ratings qu'on a développé en interne ainsi que pour la sélection de fonds via le développement d'une plateforme entièrement digitale accessible pour nos clients et nos partenaires baptisés Galilée Fund Advisor donc voilà pour nos activités en tant que société de gestion concernant notre engagement responsable donc nous avons matérialisé finalement cet engagement responsable au sein de notre société de gestion via l'organisation 1% pour la planète puisque deux de nos fonds Galilée Innovation Europe et Galilée Global Thematics reversent 1% de leur chiffre d'affaires annuel à une association au choix qui a été précédemment validée par 1% pour la planète nous avons sélectionné l'association Alsace Nature qui œuvre notamment pour le nettoyage dans l'euro-métropole de Strasbourg et qui contribue à l'amélioration de la qualité de l'air et la gestion des déchets donc c'est pour nous un engagement assez unique dans l'univers des fonds ce qui est assez rare pour des fonds d'investissement dans des entreprises cotées ce qui nous permet finalement d'avoir une contribution directe et qu'on trouve tangible en faveur d'une association environnementale je vais vous parler de processus d'investissement et de notre approche dédiée à l'innovation d'une part pourquoi investir dans l'innovation en Europe aujourd'hui c'est vrai que sur les marchés financiers les marchés boursiers lorsqu'on parle d'innovation on entend surtout parler des GAFA des sociétés américaines de l'innovation chinoise ou japonaise et à juste titre d'ailleurs néanmoins à notre sens l'Europe est un vivier d'innovation majeur comme en témoigne l'indice Global Innovation Index pour ceux qui le connaissent qui classe les pays en fonction de leur capacité d'innovation donc dans le top 20 mondial en 2019 on retrouve 12 pays européens la Suisse en tête on retrouve le UK également et beaucoup de pays nordiques mais néanmoins la France est tout de même au 16ème rang ce qui est tout à fait honorable donc selon notre approche notre vision de l'innovation on évalue des grappes finalement des grappes d'innovation qui se diffusent dans de nombreux secteurs tels que la santé la technologie et le digital évidemment l'industrie au sens large que ce soit dans l'aéronautique qui fait face à des défis énormes pour les 15 prochaines années dans l'automobile également même problème ainsi que dans les matières premières et l'énergie donc partant de ce constat nous avons matérialisé cette analyse de l'innovation au sens large à travers un modèle propriétaire qu'on a développé en interne qui est baptisé Innovation Scorecard ce modèle nous permet d'identifier l'innovation finalement au sein des entreprises qu'on analyse à travers 5 vecteurs l'innovation de produits et services l'intensité de recherche et développement sachant qu'en moyenne tout secteur d'activité confondu les sociétés allouent 3% de leur chiffre d'affaires par an en recherche et développement nous dans notre fonds les sociétés dans lesquelles on a investi allouent en moyenne 7% plus de 2 fois plus que la moyenne tout secteur d'activité confondu en recherche et développement ce qui contribue à finalement pérenniser leur modèle et à augmenter leur barrière à l'entrée autre vecteur d'innovation qu'on a identifié c'est le digital évidemment qui bouleverse de nombreux secteurs autrefois dit additionnels et qui aujourd'hui sont des vecteurs de croissance et de développement également durable qui sont tout à fait importants la robotique aussi du côté industriel et du côté innovation des process et enfin les matières premières au sens large dont les énergies renouvelables donc finalement dans notre approche on attribue un score d'innovation à chaque entreprise qu'on évalue en fonction de ces vecteurs et le fonds Galilée Innovation Europe aujourd'hui comme vous le voyez sur la petite infographie a un score agrégé de 8 plus sur une échelle de 1 à 10 contre 6 pour son benchmark à titre d'exemple pour donner des exemples concrets de sociétés dans lesquelles on a investi on peut citer deux sociétés Nemecek qui est un groupe allemand de taille moyenne qui est dans notre thématique digitale et qui est spécialiste des softwares dans le BIM le Building Information Modeling dans un secteur de la construction qui est aujourd'hui encore très peu digitalisé autre exemple on retrouve Kingspan qui est une société irlandaise dans notre thématique innovation de matières premières qui produit des solutions d'isolation à forte performance énergétique pour ses produits les plus chargés en technologie ils vont jusqu'à plus de 300% d'efficacité énergétique par rapport aux produits de base donc deux sociétés cotées qui sont à notre sens au service directement ou indirectement de l'innovation durable en tout cas dans le secteur de la construction chose intéressante 44% des sociétés qu'on détient dans le fond ont des solutions des produits ou des services qui contribuent à améliorer l'efficacité énergétique de leurs clients au sein de leur secteur et 94% des entreprises du fonds aujourd'hui sont engagées chez elles dans leur business model dans la réduction de leurs émissions carbone souvent à horizon 2025 ou 2030 qui charge à nous de nous assurer que les efforts sont produits au fil des années donc cette analyse de l'innovation chez nous elle est ancrée dans notre processus de gestion equity ratings qui nous permet de gérer aujourd'hui le fonds Galilée Innovation Europe en partant d'un univers d'à peu près 1000 sociétés cotées en Europe donc il y a du monde on a créé un sous-univers propriétaire composé de ce qu'on considère comme les grands innovateurs dans chaque secteur à l'aide de nos 5 thématiques et c'est dans ce sous-univers Innovation Europe que nous allons sélectionner les sociétés qui vont intégrer le fonds sur la base d'une analyse fondamentale avec un horizon d'investissement de 3 à 5 ans dans le processus de construction de portefeuille également et lorsqu'on va choisir finalement les sociétés dans lesquelles on va investir la qualité ESG de ces entreprises est prise en compte à plusieurs niveaux dans le processus notamment en ce qui concerne le processus de valorisation avec des taux d'actualisation qui sont modifiés avec un bonus ou un malus en fonction de la qualité ESG des sociétés et avec une approche à la fois best in class pour les sociétés qui sont les meilleures dans leur secteur sur le point de vue des critères environnementaux sociaux et de gouvernance mais également sur une approche best effort qui fait pour nous également beaucoup de sens pour encourager justement des sociétés à progresser sur leurs impacts environnementaux donc comme on a vu ensemble l'innovation digitale est un vecteur puissant pour améliorer la durabilité des activités économiques et contribuer à une finance plus soutenable avec justement cette notion d'innovation durable qu'on recherche à travers notre processus d'investissement c'est un sujet qui je pense va être abordé plus en détail dans la prochaine partie donc je vous souhaite à tous une excellente table ronde et je reste évidemment à votre disposition pour toutes questions et toutes informations sur nos solutions et nos fonds merci à tous un grand merci un grand merci à toi Damien et merci pour cette présentation alors nous allons donc maintenant passer à la table ronde donc j'invite les intervenants ainsi que la modératrice à accepter mon invitation à venir sur scène alors pour un petit détail technique la table ronde était originellement composée de 6 intervenants plus la modératrice Lifestorm étant bloquée à 6 intervenants et ayant dû improviser un petit peu cette digitalisation d'événements de la veille au jour même on va pas se mentir du coup on fera on fera quelques échanges d'intervenants pour respecter la limite voilà et je vais moi-même quitter la scène d'ailleurs pour vous permettre d'être un de plus Laurence du coup c'est à vous et je reste de toute façon disponible s'il y a besoin à bonne table Clément est-ce qu'on m'entend bien ? Oui Super Merci Clément merci Finance Innovation je suis ravie d'animer cette table ronde avec vous 6 alors effectivement on va faire un aller-retour sur vous pour pouvoir être 6 et non 7 en ligne donc Hervé de Comptes à Durables va nous rejoindre en cours de route et certainement on vous sortira de la table ronde un de vous 5 pour permettre à Hervé d'arriver je me présente rapidement on modère cette table ronde d'énergie puisqu'on accompagne nous des entreprises à repenser leur stratégie d'innovation et de financement pour accompagner la transition de leur business model vers leurs enjeux impact et les enjeux de transition environnementale désolé j'ai des bruits derrière moi c'est les aléas du digital et je suis ravie alors j'ai une cafetière qui coule je m'excuse je vais la laisser finir je suis ravie d'accueillir sur cette table ronde Gilles Nausière bonjour de Hauss-Energies Guillaume Parizeau de Aveltis bonjour Grégory Labrouze de Namer Christophe Conny de HSBC bonjour Guillaume de Caz qui représente l'ADEM et puis Hervé qui nous rejoindra en cours de route avec des bégots de comptes à durable voilà je vous remercie aujourd'hui c'est une table ronde assez dense voilà qui va durer à peu près 50 minutes je vous propose de poser vos questions dans le chat et qu'on essaie d'y répondre soit durant cette table ronde soit à l'issue soit en format digital soit en direct si on peut et je vais démarrer cet échange avec Gilles oui donc voilà merci Gilles d'être là tu as fondé aux énergies vous êtes un bureau d'études mais vous avez surtout créé une solution qui s'appelle Optizen est-ce que tu peux nous en dire plus sur Optizen et en quoi ça vient alimenter ces enjeux de la finance durable oui merci alors effectivement donc historiquement on est bureau d'études et on avait fait le constat à l'époque qu'on pouvait faire des économies d'énergie très importante sans nécessairement faire de travaux de l'ordre de 25% ce qui peut sembler énorme mais notamment l'intermittence d'occupation des immeubles tertiaires n'est pas très utilisé alors qu'un bâtiment tertiaire est inoccupé les deux tiers du temps et on se rend compte qu'il consomme à peu près autant qu'il y ait des gens dedans ou pas donc en tant que bureau d'études ayant fait ce constat là on s'est dit bon bah il y a quelque chose à faire là dessus en plus l'avantage c'est que ça évite de faire des travaux donc c'est plus rapide à mettre en musique on n'embête pas les occupants et on a des résultats assez importants et on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait non seulement faire des économies d'énergie mais paradoxalement à la fois aussi améliorer le confort thermique des occupants et améliorer la qualité de l'air c'est comme on est dans l'innovation c'est fromage et dessert c'est à dire que à la limite on peut faire fromage ou dessert mais ça va être plus cher et donc on a commencé à mettre au point les premiers prototypes de cette solution dans les années 2012 à peu près avec des clients qui étaient des partenaires avec lesquels on a pu développer des algorithmes de machine learning à partir de mesures qu'on a mises en place dans les immeubles pour donc des capteurs qui mesurent à la fois les consommations toutes les heures toutes énergies confondues qui mesurent la température qui mesurent le taux de CO2 le taux d'humidité relative etc. et en fait avec cette information donc qui est basée sur la mise en place de capteurs mais qui sont très faciles à mettre en place c'est pas des travaux on récupère des données très importantes et avec du machine learning donc intelligence artificielle on est capable de modéliser le bâtiment dans son existence et de le piloter de manière très précise avec des actions d'optimisation c'est-à-dire des réglages sur l'intermittence du chauffage de la ventilation de la climatisation et c'est des choses qui sont adaptées à chaque bâtiment et l'intelligence artificielle permet justement d'avoir des choses qui sont très précises et adaptées au bâtiment et ça permet en fait d'obtenir 25% d'économie d'énergie et d'améliorer le confort c'est-à-dire le lundi matin on n'a pas froid et en plus d'améliorer la qualité de l'air avec le taux de CO2 le taux d'humidité relative tout ça de manière rapide efficace mesurable et aujourd'hui notre solution elle est déployée sur à peu près 4 millions de mètres carrés beaucoup des bâtiments tertiaires au-dessus de 3 000 mètres carrés aussi un peu de résidentiel collectif mais notre valeur ajoutée elle se situe sur les bâtiments existants ceux sur lesquels en fait on a peu d'informations parce que les plans ont été perdus et donc avec notre solution on arrive à récupérer toute cette information qui est manquante et à modéliser le bâtiment de manière très précise donc en fait l'idée c'est alors on garde une activité de bureau d'études par rapport à ce qu'on est donc nous on a eu une vingtaine de personnes et on veut pouvoir accompagner le client sur éventuellement d'autres aspects il peut y avoir des parties aussi de rénovation mais nous encore une fois on est orienté sur l'optimisation de l'existence c'est-à-dire que dans le cadre du décret tertiaire par exemple qui dit il faut faire 40% d'économie d'énergie d'ici 2030 si je me trompe nous ce qu'on dit écoutez faisons déjà les 25% gratuitement rapidement de manière prouvée etc et après on verra comment optimiser et obtenir les 15% supplémentaires qui passons peut-être par les travaux et la solution permet aussi de sécuriser les travaux quand ils sont nécessaires mais nous on n'est pas rémunérés sur les travaux ce qui nous permet d'être très libres et de dire avant de faire des travaux ou en attendant de faire des travaux qu'il faudra peut-être faire vous avez payé cher il y a beaucoup d'engorgements utiliser déjà une solution où en fait on amène de l'intelligence à travers la digitalisation donc c'est pour ça qu'on est dans la ligne de la table ronde c'est-à-dire nous on dit bon il y a les gens qui amènent de la matière il en faut mais nous on dit voilà avant d'amener de la matière on va déjà avoir des bonnes infos sur le bâtiment ce qui est un vrai sujet en soi qu'on met à disposition du mainteneur c'est-à-dire que le mainteneur on n'est pas là pour prendre sa place on est là pour l'aider à bien faire son boulot pour mieux fidéliser son client aussi donc nous dans l'écosystème on adresse à peu près tous les partenaires de manière positive on leur permet de mieux faire leur boulot de manière plus rentable de manière plus intéressante et de fidéliser leurs clients et ensuite dans un deuxième temps on analyse des choses et comme on a des capteurs on est capable de contrôler aussi que les choses ne dérivent pas dans le temps c'est-à-dire que c'est bien joli de faire des économies mais après avec toutes les variations climatiques etc il peut y avoir des dérives et nous par exemple dans notre solution on est capable d'anticiper des prévisions météo à quelques jours pour être capable d'adapter les feuilles de route de réglage pour anticiper qu'il va y avoir une canicule ou un front chaud ou un front froid dont on sait qu'il y en a de plus en plus donc c'est important aussi d'avoir la prévisibilité sur le comportement futur du bâtiment en fonction des prévisions météo et là on gagne aussi ça fait partie des 25% qu'on arrive à gagner et de la qualité de l'air qu'on arrive aussi à préserver par les temps qui courent c'est quand même pas inintéressant et du confort thermique voilà et alors du coup Gilles est-ce que tu peux nous nous expliquer comment cette solution quand elle est utilisée par vos clients comment ils la valorisent de quelle manière ça impacte leur business model alors effectivement nous on a une on a plusieurs valeurs ajoutées alors notre client principal c'est le propriétaire sur des bâtiments existants c'est beaucoup le sujet il est là parce que les bâtiments neufs la problématique est différente tous les travaux ont été faits on a beaucoup plus d'infos donc là c'est un petit peu plus c'est un autre métier on pourrait dire c'est un peu la différence entre un pilote de Formule 1 si vous voulez qui a un circuit qui est bien connu et un pilote de rallye où là la route on la connait pas bien etc sachant que il y a beaucoup plus de routes de rallye que de routes de Formule 1 donc le sujet est un petit peu différent nous on adresse tous les bâtiments existants potentiels en France de plus de 3000 mètres carrés et pour la petite histoire si on déployait notre solution au niveau national en termes de pollution ça ferait l'équivalent de plein d'essence par conducteur par an là je parle en tonnes de CO2 et au niveau de la facture énergétique on arriverait à à peu près 2 milliards d'euros sur la facture énergétique nationale chaque année d'économie alors si je reviens pour notre client principal qui est le propriétaire d'immobilier de rapport à nous c'est beaucoup des foncières type je sais pas moi on a Union Investment qui est une grosse foncière allemande on a G2 à la mondiale on a Amundi voilà un petit peu les clients qu'on a HSBC pour leur parc leur immobilier de rapport en fait il y a deux intérêts pour eux alors une foncière en fait son chiffre d'affaires c'est la somme des loyers donc nous avec la solution qui en fait est déployée très rapidement et qui n'en coûte pratiquement rien au propriétaire parce qu'il peut en refacturer une bonne partie dans les charges on amène au propriétaire premièrement une sécurisation de ses loyers c'est à dire que par les temps qui courent on voit bien qu'il va y avoir vraisemblablement une baisse des prix avec le télétravail la nouvelle organisation donc le sujet de la foncière c'est de dire comment je fidélise mes clients occupants à aujourd'hui donc nous on lui donne une possibilité qui est de dire vous allez permettre à votre occupant qui paye les charges énergétiques de faire une économie sur ces charges deuxièmement vous allez aussi lui permettre d'améliorer le confort thermique et donc d'une certaine façon la productivité de ses collaborateurs et troisièmement de le rassurer aussi sur la qualité la sécurité sanitaire de l'immeuble puisqu'on va être capable de mesurer d'améliorer etc les taux de CO2 les taux d'humidité relatifs qui sont des éléments importants sur la sécurité sanitaire de l'immeuble premier sujet on sécurise d'une certaine façon son chiffre d'affaires bon c'est quand même un sujet majeur pour une entreprise quelle qu'elle soit deuxième sujet ces actifs dans les actifs d'une société foncière viennent évidemment au premier titre les valeurs vénales des immeubles la valeur de revente en fait de ces immeubles or aujourd'hui avec la loi Elan il va falloir faire 40% d'économie d'ici 2030 notre solution permet déjà de faire 25% gratuitement pour faire simple donc ça lui permet d'optimiser son budget travaux parce que quelqu'un qui veut faire 40% naturellement il dit il va falloir j'isole tout que je fasse beaucoup beaucoup de travaux ça va être long je ne suis pas sur des résultats je vais embêter tous les occupants je vais être obligé de leur faire des réduits de loyer etc bon lui dit nous on va se détendre on va déjà faire 25% sans faire de travaux sans embêter les gens et après on verra dans un deuxième temps quels sont les travaux judicieux à faire et puis si ça se trouve on aura naturellement par la vétusté des équipements qu'il va falloir remplacer on aura les 15% qui restent donc en gros pour le propriétaire on amène quoi on amène de la sécurisation de son actif immobilier c'est à dire qu'il n'y aura pas de décote du fait que son bâtiment ne sera peut-être pas conforme aux normes et tout ça on le fait avec un coût nul c'est à dire que le taux de rentabilité il est infini parce que l'investissement il est quasiment nul puisqu'en fait il peut refacturer notre prestation auprès des occupants et lesquels occupants ont un gain net parce que notre solution elle est plus qu'amortie en 6 mois elle est amortie en 6 mois et elle est plus qu'amortie par les économies d'énergie réalisées donc en fait elle a un coût négatif pour l'occupant et un coût pratiquement nul pour le propriétaire et elle amène donc de la sécurisation de ses actifs et de la sécurisation de son chiffre d'affaires qui est la somme des loyers pour faire ça voilà je vais me permettre d'interpeller Christophe chez HSBC je sais Christophe je ne t'avais pas prévenu mais ça vient de me venir donc je pose la question comment en tant que banque puisque en fait les banques vous avez des gros patrimoines immobiliers vous avez des produits financiers basés sur l'immobilier comment tu perçois ce type de solution dans la digitalisation de vos enjeux sur la finance durable la seule chose que je dirais là-dessus c'est que quand on veut financer une économie quand on veut financer une transition c'est un énorme enjeu on s'appuie sur des études qui sont très nombreuses on a besoin de la belle on a vraiment besoin de support parce qu'en fait ce sont toujours des dossiers qui sont défendus par des êtres humains qui sont là pour défendre auprès des directions de crédit l'intérêt de financer le plus possible ce type de projet moi c'est ça le point essentiel que je vois je félicite l'initiative j'espère que vous pourrez discuter après cette table ronde entre vous juste une remarque sur les labels je pense que c'est intéressant les labels aujourd'hui ils sont basés beaucoup sur de la gouvernance et du déclaratif il faut faire les bonnes réunions avec les bonnes personnes etc nous ce qu'on dit c'est que c'est bien mais il faut compléter ça par de la mesure et du contrôle de la performance en fait et nous notre solution elle donne cette métrique si vous voulez par rapport aux performances il y a des bâtiments qui étaient HPE qui étaient etc et on s'est rendu compte qu'on pouvait encore faire beaucoup d'économies d'énergie mais avec une démarche de feedback c'est à dire qu'on fait une action c'est bien mais il faut mesurer le résultat de ces actions et nous en fait avec notre solution on permet d'améliorer par cette démarche le niveau de classement dans les différentes labellisations donc ça c'est important et on peut aussi aller jusqu'à de la garantie de charge c'est à dire qu'une fois qu'on a optimisé le bâtiment on peut le contractualiser sur la base d'objectifs de maîtrise de l'énergie auprès du mainteneur ce qui donne aussi de la performance du mainteneur de la part du propriétaire et on a constaté qu'il y a des propriétaires qui s'étaient échangés des bâtiments entre eux qui s'étaient vendus des bâtiments et le fait d'avoir notre solution qui était déployée sécuriser l'acheteur parce qu'il avait de la visibilité sur l'immeuble sur la performance et tout ça s'était contractualisé donc il avait de la perspective et ça va tout à fait dans le sens des labels effectivement aujourd'hui avec les labels ISR aussi on se rend compte qu'il y a une nécessité de labellisation pour les allocations d'actifs dans le domaine immobilier vert pour les allocations d'actions il y a des critères verts pour les allocations d'obligations et sur la partie immobilier par contre il y a moins ces aspects-là c'est plutôt des labels un petit peu déclaratifs donc je suis tout à fait d'accord avec vous ça peut sécuriser aussi les allocations d'actifs et notamment les fonds d'impact mais à partir de mesures objectives pas uniquement de mesures de gouvernance c'est certes important dans une première étape mais il faut aller dans le concret dans la mesure la performance le traçage et la pérennité de tout ça et je pense que c'est un élément très important sur ce que vous disiez allez-y Christophe juste deux secondes effectivement on ne peut pas parler de performance si on ne mesure pas donc merci Gilles si je résume peut-être en une phrase sur notamment le lien avec les banques c'est que vous pourriez être aujourd'hui une solution qui permettrait aux banques et aux sociétés d'action finalement de piloter leurs investissements de manière plus durable si j'ai bien entendu et du coup je vais faire la transition avec Guillaume Parizeau qui est le patron d'Aveltis Guillaume est-ce que tu le comprends bien ? Oui bonjour bonjour toi tu vous intervenais aussi sur l'exploitation de la performance des immeubles dans le tertiaire est-ce que tu peux nous en dire plus sur Aveltis aujourd'hui par rapport au positionnement notamment de Hausses alors Aveltis nous on opère des bâtiments tertiaires c'est-à-dire qu'en fait on va fournir tous les services au sein des bâtiments alors que ça concerne évidemment la performance environnementale mais aussi l'ensemble des services aux collaborateurs qui y travaillent et en cela en fait on répond à deux tendances fortes la première c'est le questionnement sur l'avenir du bureau qu'est-ce que le bureau aujourd'hui dans un contexte où le télétravail s'est développé et même il n'est plus une option depuis ce matin mais sur le long terme la question c'est comment tout ça va devenir complémentaire et pourquoi j'irai au bureau c'est un vrai questionnement et en fait nous la réponse qu'on a par rapport à ça c'est de se dire que pour aller au bureau pour faire parfois une heure ou plus de transport il faut que je trouve quelque chose de différent de ce que j'ai chez moi et on pense que c'est plus d'accueil plus de services plus de bien-être plus de confort plus d'agilité donc ça c'est la première partie et la deuxième c'est qu'effectivement on va faire ça dans une équation économique qui est contrainte qui est de plus en plus contrainte même et donc on fait cette opération dans le cadre d'une garantie charge locative donc sur l'ensemble des postes donc l'énergie évidemment mais pas que l'énergie dans un bâtiment tertiaire en fonction des bâtiments ça peut représenter on va dire en moyenne une vingtaine de pourcents de l'ensemble des charges et bien on vient garantir l'ensemble du périmètre c'est à dire qu'une fois que le cahier des charges est écrit conjointement avec le client et bien c'est nous qui prenons le risque si je fais un petit parallèle avec ce qui se passe sans logement et bien je fais un clin d'oeil à tous ceux qui ont eu la chance de faire des réunions de copropriété où le syndic leur annonçait que malheureusement les charges locatives allaient être plus élevées que ce qui avait été annoncé au départ et qu'il fallait payer le complément nous en fait on vient on vient dérisquer les entreprises sur ce sujet là alors pour ça comme on est effectivement dans une journée qui est dédiée au FinTech évidemment il y a une question d'information de data effectivement je rejoins ce qui ne se mesure pas ne se pilote pas et donc on a une plateforme qui permet de modéliser l'ensemble des services au bâtiment et de les suivre donc y compris sur les aspects évidemment énergétiques et environnementaux on a déjà une dizaine de bâtiments de grands bâtiments tertiaires qui sont pilotés avec pour différents clients locataires bailleurs promoteurs de tout premier plan et alors quand on a préparé cette table ronde ensemble tu m'as parlé d'une initiative que vous avez créée chez Abeltis qui s'appelle la garantie carbone moi j'ai trouvé ça super intéressant est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer en quoi ça consiste oui alors la garantie carbone c'est un engagement là aussi très fort qui permet de sécuriser locataires et bailleurs sur l'impact environnemental des bâtiments alors ce qui est intéressant dans le bilan carbone c'est que ça permet sous une comptabilité unique de mesurer l'ensemble de l'impact environnemental des activités d'un bâtiment donc évidemment on parle encore et toujours d'énergie mais pas que on parle aussi des fluides frigorigènes on parle de mobilité on parle des nombres de colis reçus à l'accueil et en fait ce qui est intéressant dans la méthodologie de bilan carbone auquel l'ADEME a largement contribué et bien c'est qu'on a des conversions qui nous permettent en fonction de données d'activité du bâtiment et bien de les multiplier par ces taux d'intensité carbone et comme ça d'avoir une vision globale de l'ensemble de l'activité du bâtiment et ça nous semble extrêmement intéressant parce que c'est un parfait complément à la garantie de charge on a un triple engagement finalement un engagement économique un engagement de confort et service et un engagement environnemental et concrètement comment ça se valoir financièrement tout ça est-ce qu'on peut parler d'une valeur verte alors la valeur verte c'est un terme qui a été qui est issu du grenelle de l'environnement je dirais c'est un terme à manipuler avec beaucoup de précaution évidemment si je remets un peu dans le contexte aujourd'hui l'immobilier fonctionne comme suit c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle un loyer prime qui est en fait le loyer le plus important que peut prétendre atteindre un immeuble dans une zone donnée puisqu'on reste dans l'immobilier les fondamentaux de l'immobilier c'est la localisation évidemment et pour être candidat à ce loyer prime il faut tout simplement que le bâtiment soit le meilleur de la zone c'est-à-dire qu'il soit à l'état de l'art dans tous les domaines et en fait ce qu'on se rend compte aujourd'hui c'est que plus que finalement une sur-valeur verte il y a très clairement une sous-valeur grise c'est-à-dire qu'il y a une dépréciation des biens qui n'atteignent pas cet état de l'art et ça crée une notion de préférence entre plusieurs bâtiments qui est extrêmement important d'autant que là le marché sous fond effectivement de crise sanitaire est en train de se renverser donc il est de plus en plus tendu mais plus en faveur des bailleurs en faveur des locataires et donc garantie de charge garantie carbone c'est très clairement des éléments qui permettent de justifier la dette dans ce loyer prime et si on va plus loin dans cette réflexion et je demanderai encore à Christophe de donner son point de vue là-dessus mais si on va plus loin dans cette notion de valeur grise est-ce qu'on peut dire que les cas de terme les valeurs immobilières et la valeur de tous les produits qui sont basés pour ces valeurs immobilières pourront être impactés et doivent être finalement sécurisés par toute garantie là pour garder leur valeur sur le long terme dans les portefeuilles notamment des banques et des coûts alors du coup c'est la question elle est à qui elle est à Christophe ou à moi ? à l'un ou l'autre vous pouvez répondre l'un ou l'autre c'est des agences premier point oui oui en fait très clairement aujourd'hui on se rend compte que dans les portefeuilles les gestionnaires de portefeuilles font de plus en plus attention effectivement à ces notions d'empreintes environnementales de leurs actifs parce qu'on se rend compte que l'environnement réglementaire est normatif progressant en fait un bâtiment devient obsolète assez vite et qui dit obsolète dit effectivement qu'il a moins de valeur et il a moins de valeur vénale in fine puisqu'il faut le remettre à niveau dans une perspective de vente donc tout ça évidemment dans le cadre d'une due diligence d'acquisition et bien tout ça c'est regardé et c'est valorisé en décote finalement du bâtiment puisqu'on prévoit qu'il va falloir faire un certain nombre de travaux pour le remettre pour le remettre à niveau et effectivement je rejoins ce que disait Gilles tout à l'heure effectivement dans le cadre du décret tertiaire c'est encore plus prégnant puisque la nouveauté du décret tertiaire c'est une obligation de résultat auquel la filière bâtiment de manière générale n'est pas tout à fait habituée voire pas du tout avec ses engagements très très forts et c'est important quand même effectivement moins 40% en 2030 mais moins moins 60% en 2050 donc on a une trajectoire qui est extrêmement volontariste et là effectivement il faut être capable d'améliorer tous ces bâtiments et de tenir cette obligation de résultat dans le temps donc en l'occurrence nous à Veltis on a signé à ce titre un partenariat avec Bureau Veritas qui est le leader des audits énergétiques en France donc l'idée c'est que Bureau Veritas intervienne sur le diagnostic du bâtiment effectivement voir ce qui nécessite je dirais du pilotage et puis ce qui nécessite des travaux et puis nous après derrière on prend le relais pour dérisquer sur le long terme nos clients par rapport à l'atteinte de ses objectifs Merci beaucoup Guillaume je vais passer la main à Grégory Labrousse Grégory je te laisse activer ton micro il a le masque et tout enfin tout va bien donc Grégory je pense qu'il faut peut-être qu'on nous prend voilà oui moi tous Grégory toi tu es serial entrepreneur tu as fondé NAME qui fait aujourd'hui partout des 15 start-up de la tech française sur la deep tech est-ce que alors on reste dans les sujets de données on se rend bien compte que c'est un sujet quand même assez clé sur la fin tech et tout ce qui est transition environnementale est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que fait NAMEUR dans cet écosystème ? alors bonjour à tous alors je pense qu'on est on est plus nombreux dans la deep tech mais on fait partie des quelques entreprises dans la deep tech on va dire pour la transition écologique on a comme client des acteurs publics et privés et je mettrai un chronomètre pour vous présenter quelques une petite démo live on s'est posé la question il y a 4-5 ans de se dire que l'ouverture des données publiques et commerciales et à haute valeur ajoutée ce qu'on appelle l'open data consistait aussi bien en images satellites aériennes et en fichiers textes c'était une immensité de données qui était lacunaire non structurée et finalement on a créé une technologie qui permet de rendre interopérable actionnable cette donnée et je vous propose de vous montrer un exemple de ce qu'on a fait pour dans le cadre d'un projet pour Total et Intermarché et l'ADEME et l'État et partenaires de ce programme donc pour prendre la main c'est ici partager un tableau blanc partager un média partager l'écran donc là on voit mon partage d'écran c'est ça ? moi je ne vois rien pour l'instant je ne sais pas si Clément peut nous aider partager l'écran je ne vais pas si je suis autorisé alors normalement c'est effectivement partager l'écran on sélectionne c'est gris hop voilà là vous devriez pouvoir normalement ouais bon non alors je partage quoi je dois partager un média un call to action alors ce qu'on va faire c'est que Guillaume je vais vous retirer de la scène pour l'instant voilà comme ça voilà là ça devrait marcher il y a des sacrifiés aujourd'hui vous reviendrez promis voilà partagez voilà donc là vous devez voir vous voyez mon écran ouais c'est impeccable c'est tout bon voilà donc c'est un programme qu'on a fait depuis deux ans et sans être magicien tout ce que je vais vous montrer c'est sur je l'ai fait sur tous les établissements scolaires des Hauts-de-France donc c'est derrière 7600 établissements c'est un programme qu'on a fait avec Polytechnique une partie du Collège de France avec plein d'acteurs l'inventaire de météo dynamique plein de partenaires que je remercie je vais prendre un lycée que j'aime bien montrer parce qu'on a fait des erreurs donc la première fois c'est que ce lycée là on a déjà associé lorsque vous prenez un taxi vous voyez bien que c'est pas évident de tomber sur la bonne adresse donc vous imaginez que lorsque vous êtes dans le bâtiment 1 c'est dur de savoir que c'est telle adresse en fait du référentiel adresse que la France a ouverte il y a deux ans qui est déjà différent qui est mis à jour chaque année avec des nouveaux noms de rue etc. donc déjà on a identifié que tous ces bâtiments étaient le lycée Robescaire qu'il a été créé en 1965 qu'il y a 384 lits qu'on a 235 000 repas servis par an que voilà ces résultats scolaires qu'il y a tel effectif par classe qu'il y a tel effectif de personnel par rapport à l'usage pour comprendre un peu mieux l'usage que si on regarde techniquement l'établissement il fait 9000 m² donc à l'exception du bâtiment octogonal qu'on n'a pas repéré que la surface fait 13000 m² là la consommation d'énergie est théorique parce qu'on est en train de finaliser une calculette depuis un an et demi qui va être très précise avec plein de règles et donc là on a mis une valeur théorique puisqu'on est en cours d'accélération je vois s'il est connecté à un réseau de chaleur donc je vais aller voir je vais vous afficher le réseau de chaleur on va voir que finalement il est à quelques mètres du réseau de chaleur on voit que le réseau de chaleur rentre là voilà ici qu'il y a le mix énergétique qu'il y a qu'il y a un bon potentiel de géothermie donc ça c'est suite au BRGM on aurait pu avoir beaucoup plus d'informations et on a fait une analyse du potentiel solaire et pour information on a développé ça avec le laboratoire de météo dynamique le plus gros laboratoire de météo de France qui est à Polytechnique et qui design les essais collectent des données pour le GIEC qui est vraiment l'un des plus gros labos et que leur calcul sur le solaire et sur la détection de panneaux solaires on est très bon ensuite si je descends au bâtiment je vais pouvoir dire pour chaque bâtiment la surface utile est-ce qu'il est classé ou pas et puis je vais dire la longueur de sa façade et puis la façade cumulée et puis est-ce qu'il y a des menuiseries je vais analyser même s'il y a des gardes corps sur le toit parce que c'est obligatoire de mettre des gardes corps sur une école et puis ensuite sur les équipements et systèmes est-ce qu'il y a de la clim est-ce qu'il y a de la VMC est-ce que j'ai repéré sur le toit une centrale de traitement d'air dès le moment où j'ai toutes ces informations je pourrais donc aller faire des panoramas de travaux en disant finalement il faut faire des panneaux de l'isolation à tel endroit l'intérêt de ce programme il est finalement il est complètement financier c'est que vous avez en ce moment dans les différents rapports et dans l'action de l'État plusieurs grandes initiatives pour massifier la rénovation énergétique et de manière générale il y a nous en quelque sorte je l'espère on représente l'innovation par la donnée il y a des innovations par l'aide à la décision portée par la FMCCR par exemple et par l'ADEME avec le programme SAR qui vont aider l'action le passage à l'action ensuite il y a de l'innovation par le process avec l'initiative qui s'appelle Energy Sprong où on essaie d'industrialiser les méthodes de rénovation et puis ensuite on espère tous qu'avec tous ces efforts et l'argent du plan de relance et les efforts faits par l'État pour y arriver voilà et donc nous on se place en amont et on crée donc cette information qui peut être regroupée donc maintenant si je vous la montre regroupée finalement ce que je viens de vous montrer j'espère que ça va vous voyez mon écran là EDF non on le voit voilà donc ce que je viens de vous montrer je peux vous le montrer d'une autre façon je peux vous dire finalement les établissements scolaires des Hauts-de-France c'est 19 000 bâtiments c'est dans 2471 communes et puis c'est 824 établissements dans un QPV les sols sont plutôt en craie donc pour la végétalisation etc. ça peut être intéressant les toits sont plutôt en tuiles lorsque ceux qui sont à double versant finalement il y en a il faut absolument c'est ceux-là qu'il faut refaire la vétusté des toits il y a à peu près 2 millions de toits à refaire voilà l'orientation nord-ouest etc. des toits voilà la présence de VMC ou de traitement de l'air les bâtiments finalement ils sont plutôt créés avant 49 dans cette région ils ont une telle répartition des stages il y en a 242 solarisés 280 raccordés à un réseau de chaleur et puis je pourrais vous le montrer Grégory je vais devoir te me couper parce qu'on est un peu limité par intervenants voilà j'arrête 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 là le rôle un petit peu qui ne me plaît pas mais voilà non non mais parfait j'ai arrêté là donc en fait voilà est-ce que tu peux nous dire surtout qui sont tes clients comment est-ce qu'ils utilisent ces données comment elles se valorisent d'un point de vue financier alors les clients c'est simple c'est EDF qui grâce à ces données va faire un package de je vais trouver pour 100 millions de chaudières à fioul à changer dans un département et ils vont engager un plan sur 3 ou 4 ans dans lequel je vais être partenaire avec un partenaire financier avec un opérateur de travaux qui peut être eux et EDF qui va accompagner l'opération un autre client c'est Leroy Merlin pour lequel GED a qualifié ils ont 4 millions de clients ça leur permet d'arrêter de vendre des tondeuses à des personnes qui habitent dans des logements collectifs et à permettre à des personnes à faire des opérations de on va dire de regroupement un peu communautaire vous êtes plusieurs à avoir un jardin de plus de 500 mètres carrés dans votre parc client et bien évidemment toutes nos données sont full open data donc elles ont une haute valeur environnementale donc finalement on est un nouveau matériau externe qui vient permettre de qualifier des parcs d'actifs que ce soit des actifs d'enseignes d'énergéticiens on a Total Direct Energy comme client on a Total sur le solaire on qualifie des parcs solaires et puis on a des banques avec lesquelles on est en discussion sur le fait de qualifier des portefeuilles d'actifs pour analyser point par point adresse par adresse en gros ce qu'on appelle le potential non-achievement de chaque bien en termes de mobilité de renouvelable voilà vous prenez un groupe comme Accor c'est défranchisé on peut lui dire en 4 mois voilà le potentiel d'énergie renouvelable et voilà le potentiel d'efficacité énergétique de tous tes bâtiments et voilà et ça permet à Accor de flécher auprès de ces franchisés et de financer de faire un green bond Accor pour rénover 4 000 ou 4 000 emplacements en France on a et puis sinon on a plein de hier j'étais avec les services de la DGALN sur l'artificialisation des sols avec les piscines on est on a un accord cadre avec le CEREMA sur les friches industrielles donc on a des clients publics et privés et notre mode de fonctionnement on va dire c'est c'est très simple tout simplement des cols API qui viennent requêter notre base de données qui est mis à jour en permanence pour qu'elles soient qualifiées des actifs des parcelles ou des rues entières en disant voilà ou alors faire des filtres ou alors monitorer une ville par exemple voilà je suis en discussion avec la ville d'Amiens pour monitorer la ville d'Amiens voilà il y a 15 000 ou 20 000 bâtiments dans toute la ville d'Amiens je donne un potentiel de chacun je mets en place je passe tous les appels d'offres qui arrivent j'essaye de faire vivre la ville dynamique c'est pas une smart city c'est une représentation numérique de la ville et ça permet non seulement de prendre des décisions mais comme je te l'expliquais en préparant cette webinaire l'un des accès les plus intéressants c'est le fait de pouvoir faire des green bonds massifs sur des sujets où potentiellement j'ai une liste d'opportunités pour le faire d'ailleurs c'est un sujet qu'on devait présenter à l'occasion de Tech for Good qui est organisé par le président de la République qui est l'utilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle au service de la massification finalement d'une décision alors ça me permet de faire une transition toute tournée vers Christophe Christophe toi tu es Head of Business Continuity chez HSBC j'imagine que les interventions de Gilles Guillaume et Grégory sont assez inspirantes et font partie en fait des réflexions que vous pouvez avoir chez HSBC sur ces thématiques est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta mission mais aussi sur ce que ça veut dire concrètement la digitalisation au service de la finance verte dans une banque comme HSBC est plus largement dans le secteur bancaire bon bonjour à tous alors sur la mission je suis un des spécialistes de l'innovation chez HSBC qui a besoin de personnes qui comprennent la banque dans son ensemble et puis qui soient très écoutées de la part des décideurs et c'est pour ça qu'on parle de Business Continuity de gestion de crise que ce sont des gens qui sont ça c'est une vraie tendance de fond dans les grands groupes qui sont au centre du risque opérationnel et qui n'ont pas de problème de à discuter avec les différents interlocuteurs en interne des groupes en particulier moi j'ai piloté l'année dernière un important rapport sur le potentiel de la blockchain à révolutionner justement les financements obligataires verts qu'on peut trouver sur le site Center of Sustainable Finance et c'est un sujet de recherche fondamental pour nous et en dernier point qui est important quand même je fais partie du forum de Finance for Tomorrow FinTech for Green depuis le début dynamic forum que j'encourage tout le monde à rejoindre en ce qui concerne l'ensemble des interventions la digitalisation de la finance verte c'est un sujet qui est fondamental et moi je cite trois points le premier c'est que ça permet d'intégrer des briques technologiques pour proposer des outils de financement qui jusqu'ici étaient réservés à des gros projets d'infrastructures à des acteurs qui sont à des entreprises qui sont de plus petite taille ça c'est un vrai vrai enjeu et on pense que les émissions obligataires adaptées grâce aux technologies comme la blockchain vont vraiment révolutionner tout ça vous savez qu'il y a eu des différentes vagues d'acteurs FinTech innovants agiles qui ont poussé l'ensemble du secteur bancaire à évoluer il y a eu des acteurs de la banque en ligne il y a eu des acteurs des paiements en ligne et on pense qu'il y a une nouvelle vague qui va arriver d'acteurs de l'univers du DeFi c'est à dire du Decentralized Finance les acteurs qui vont proposer des produits de financement complexe comme des émissions obligataires directement sans forcément passer par les banques et ça ça fait évoluer l'ensemble du secteur et c'est vraiment un facteur qui est encourageant parce que ça va pousser l'ensemble des acteurs bancaires à contribuer encore plus fort à la transition climatique ça c'est le premier point deuxième point la digitalisation de la finance verte c'est tout simplement des services en ligne qui vont permettre un meilleur engagement des citoyens investisseurs et donner accès du coup à des projets qui sont game changer pour la planète c'est quelque chose qu'il faut on a une base de clientèle qui est monstrueuse et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir leur proposer le plus vite possible est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de services en ligne qui s'inscrivent vraiment dans cette tendance je vais vous montrer un petit peu comment les banques évoluent vers ce type de projet en prenant un exemple d'une autre établissement bancaire qui est celui du crédit agricole avec la plateforme Mimosa moi je fais partie du comité de croissance verte du ministère du ministère de la transition écologique et solidaire et on donne des labels à ces plateformes de financement participatif et Mimosa c'est vraiment typiquement une plateforme qui propose des produits dans l'univers agricole innovants et qui mettent en relation directement les investisseurs citoyens avec beaucoup de pédagogie on va tous évoluer vers cette dimension là troisième point de la digitalisation de la finance verte c'est le fait qu'on va intégrer progressivement dans la logique dans nos produits financiers des preuves d'impact toute cette digitalisation cette numérisation des actifs notamment basée sur la blockchain vont permettre de faire des liens avec tous ces dispositifs qui sont sur le terrain qui vont pouvoir prouver et prouver de manière normée et mesurée ce qu'on disait tout à l'heure les impacts auxquels on propose auxquels les investisseurs particuliers ou les entreprises sont proposés de participer est-ce qu'il y a des on a vu pitcher plusieurs start-up très intéressantes tout à l'heure et puis on a aussi autour de cette table ronde virtuelle d'autres initiatives est-ce que il y en a quelques-unes qui t'ont un peu plus marqué qui t'inspirent et sur lesquelles tu te dis là ça s'inscrit vraiment dans les enjeux bancaires des prochains j'oserais pas dire moi mais au moins des prochaines années lesquelles t'ont particulièrement entre guillemets inspiré c'est amusant parce qu'en préparant ces discussions on avait identifié justement moi j'avais identifié Ecotry alors je suis ravi qu'ils aient remporté le challenge du coup parce que j'étais pas du tout au courant moi non plus mais vraiment là on est dans le rôle fondamental de la finance qui consiste à réunir les moyens nécessaires pour financer des projets qui ont un impact et rapprocher le citoyen en permettant d'offrir un bout de forêt à des investisseurs individuels c'est juste exactement le type de démarche qu'il faut mettre en avant et qu'il faut qu'on intègre progressivement pardon l'autre acteur c'est clean wise parce que pouvoir intégrer dans l'évaluation du risque de crédit des notions du RAP c'est un sujet qui est fondamental et c'est vraiment le coeur des banques parce que vous savez qu'on est extrêmement réglementé et qu'on a beaucoup de métiers qui travaillent justement sur l'évaluation de nos actifs de crédit de nos positions pour préserver l'économie on a besoin d'intégrer d'enrichir nos analyses en particulier pour donner des pistes d'entrée en relation pour cette activité les acteurs qui font les calculs des positions de risque de marché en utilisant la VAR on traite régulièrement d'innombrables scénarios et on a besoin de les enrichir constamment ça c'est fondamental et ça concerne l'ensemble des acteurs bancaires tous nous intéressés alors on a une question de Jean-Guillaume que je trouve intéressante qui demande est-ce que Christophe vous avez vu chez HSBC ou ailleurs des projets blockchain durables qui vous paraissent prometteurs et si oui lesquels ? Oui en Australie et Singapour il y a des acteurs bancaires qui sont soutenus par les états qui lancent des projets comme ça mais ils sont très axés technologiques et c'est justement notre rôle de faire le lien avec des preuves d'impact et construire des produits qui ont vraiment du sens on est très axés encore une fois techno promesses portées par la blockchain mais ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on soit beaucoup plus centré sur ce qu'attend les clients et ça c'est un des enjeux donc j'ai pas d'exemple précis sur ce sujet là mais on est très observateur de ce qui se passe dans le marché c'est là-dessus qu'on fait attention en ce moment Très bien pour juste finir selon toi dans le secteur bancaire c'est une question de survie d'accélérer sur ces sujets et d'aller plus vite et si oui mais j'imagine que la réponse on la connaît tous qu'est-ce qui manque encore pour aller plus vite comment on peut faire pour aller plus vite est-ce qu'il y a des partages de pratiques dans le monde bancaire qui doivent être partagés etc. Il y a le World Economic Forum qui est en train de s'organiser autour de ça pour essayer d'emmener l'ensemble des acteurs bancaires moi j'en fais partie je fais partie du groupe d'HSBC sur ce sujet là et je peux vous dire que c'est vraiment un sujet de très très grande actualité Deuxième aspect c'est on les travaille sur des monnaies sur des flux des paiements c'est extrêmement important d'avoir un cadre et donc les banques centrales sont en ce moment en train de se mobiliser pour fournir un cadre aux acteurs bancaires et aux acteurs financiers la Banque de France a décidé de se mobiliser cette année en proposant un appel d'offres pour qu'on définisse avec les acteurs bancaires justement des business case il y a deux acteurs bancaires qui ont décidé de participer à cette opération il y a Société Générale et il y a HSBC il n'y en a que deux au monde qui ont décidé de participer à cette initiative donc il y a vraiment on a besoin de ce cadre et heureusement que les banques centrales sont en train de se mobiliser la Banque de Chine bouge beaucoup et la Banque de France cette année particulièrement bon merci beaucoup ça me permet assez naturellement de donner la balle je dirais à Guylain de l'ADEME à qui je vais demander d'ouvrir son micro merci Guylain d'être avec nous l'ADEME je te dis mais surtout sur la coordination d'un projet qui s'appelle le Finance Claim Act c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer d'expliquer ce que c'était après l'intervention de Christophe est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est cette initiative à quoi elle sert et quel est son objectif oui bonjour à tous et merci pour l'invitation le projet Finance Claim Act en fait c'est pour nous parler j'aime bien utiliser le concept de boîte à outils de la finance durable donc voilà si on repart un peu juste de la définition de la Commission européenne l'ensemble des acteurs du secteur financier qui au-delà des critères financiers prennent en compte les critères environnementaux et sociaux dans leur prise de décision contexte ça coupe un petit peu un petit peu j'ai l'impression que j'ai des problèmes de connexion depuis tout à l'heure donc ça a trop impacté mes interventions donc en fait voilà c'est une boîte à outils de la finance durable qui est donc financée en grande partie par la Commission européenne dans le cadre du programme Life et qui donc doit contribuer à la mise en oeuvre des politiques européennes de finance durable le plan d'action et le volet finance durable de la stratégie de France donc en travaillant sur le développement d'outils de méthodes et de connaissances sur trois axes un premier axe qui a pour objectif de permettre aux épargnants de prendre en compte une considération environnementale et en particulier climatique dans leurs décisions de placement un deuxième axe qui est consacré aux institutions financières et à leurs superviseurs et qui vise à les accompagner dans l'intégration des considérations climatiques sur le court et le long terme dans leur prise de décision habituelle donc stratégie d'investissement en gestion des risques et un troisième axe qui concentre sur le financement de l'efficacité énergétique et des projets bas carbone dans l'industrie en travaillant à la fois avec les directeurs des affaires financières et leurs conseillers bancaires qui est porté par un consortium français coordonné par l'ADEME qui réunit également les superviseurs AMF et ACPR le ministère de la transition NG 2D Reinvesting I4CE et également bien sûr Finance for Tomorrow pour faire le relais avec les acteurs de la place et GreenFlex qui accompagne les secteurs industriels dans leur décarbonation et donc voilà je pense que ça reflète bien le fait dans l'approche qui a été retenue dans le projet l'importance d'une approche qui prenne en compte vraiment l'ensemble des acteurs les acteurs financiers mainstream tels qu'on les entend leurs superviseurs les épargnants les porteurs de projets donc toute la chaîne voilà de l'intermédiation financière et concrètement comment est-ce que l'ADEME vous travaillez opérationnellement avec les banques notamment sur la mise à disposition de ces moyens de ces outils sur lesquels vous travaillez comment ça se concrétise je dirais dans l'environnement bancaire et dans le travail opérationnel alors on travaille avec les banques on travaille aussi avec les investisseurs institutionnels les gestionnaires d'actifs quand je parle des institutions financières nous alors la manière autant que possible d'être dans la co-élaboration donc les outils dont je parlais les méthodes on les élabore en faisant participer les acteurs qui sont amenés à les utiliser donc on a pas mal de groupes de travail sur différents sujets et ensuite évidemment notre objectif c'est de diffuser ces outils d'accompagner les acteurs dans leur utilisation dans certains cas ça va être un accompagnement alors si je prends un exemple type l'outil Act Assessing Low Carbon Transition qui est un outil d'évaluation des stratégies climates des entreprises donc il regarde vraiment à 360 degrés de manière holistique et dynamique la stratégie climat des entreprises qui évalue leur crédibilité est-ce que les moyens sont mis en face des objectifs est-ce que les cibles sont alignés avec les objectifs de Paris etc et là l'objectif c'est soit d'utiliser d'accompagner des acteurs financiers dans l'utilisation des données qui sont produites des analyses des évaluations qui sont produites sur des acteurs qui le financent soit à travers la formation des personnels en interne aux banques ou aux autres acteurs financiers soit via un accompagnement de type plus consulting c'est-à-dire mise à disposition d'évaluation ou alors même dans certains cas ça peut être analyse d'introduction de certains éléments de la méthode dans des méthodes développées in-house par des acteurs financiers donc le but c'est vraiment de faire évoluer la manière dont sont prises les décisions et on va dire de faire feu de tout le bois pour y parvenir et du coup on sait tous que l'ADEME est un acteur fondamental de cette transition environnementale dans tous les secteurs puisque vous financez beaucoup d'initiatives vous êtes l'organe de financement public qui a alimenté cette transition ces innovations est-ce que est-ce que l'ADEME propose par ailleurs des dispositifs pour accompagner les projets spécifiquement dans la FinTech alors dans la FinTech donc on est vraiment soutien de la première heure du challenge FinTech for Tomorrow et on est vraiment impliqué dedans et on est heureux de voir les développements auxquels il a déjà conduit pour nous l'objectif c'est à la fois d'identifier de visibiliser ces initiatives de visibiliser le fait qu'il y a un enjeu climat environnement autour du sujet de la FinTech donc de faire se rencontrer les environnements de la FinTech de l'innovation mais également de la lutte contre le changement climatique donc et de visibiliser des projets qui sont soit depuis leur naissance avec on va dire dans leur ADN ont la question climatique soit de faire prendre un peu on va dire le virage de la transition à des projets qui n'ont pas en fait dès le départ cette problématique en tête et par exemple enfin voilà pour moi des exemples comme Vileas sont vraiment sont vraiment enfin à la fois ils viennent répondre à une problématique systémique et le projet peut embarquer la question environnementale et donc du coup avoir un impact systémique qui nous intéresse et donc au-delà du challenge puisque c'est la question nous l'ADN donc on est des opérateurs du programme investissement en avenir donc on finance l'innovation mais sur des sujets plus sectoriels de type mobilité durable énergie renouvelable la question numérique est plus traitée du côté de la BPI mais il y a quand même un certain nombre de volets enfin de concours d'innovation il y a eu un certain nombre de vagues du concours de l'innovation donc une partie de ces appels à projets sont portés par l'ADEME qui visent à aider des start-up ou des PME donc si une fintech a un sujet sectoriel qui rentre dans les sujets qu'on est censé aider et bien ils sont tout à fait à même de participer à ces concours de l'innovation le dernier vient juste de se clôturer mais voilà c'était la sixième vague mais il y en aura sûrement d'autres et je pense qu'il faut aussi rappeler alors je ne sais pas si ça a été mentionné plus tôt mais vu que j'avais des petites coupures de réseau il y a aussi à l'heure actuelle l'appel à projet Green Tech du ministère de la transition et Thomas Cotinet hier de l'Ecolab du ministère a bien rappelé que le sujet FinTech était un sujet qui les intéressait donc je pense que voilà toutes les équipes qui nous écoutent il y a un fort intérêt à regarder de ce côté-là j'espère qu'ils ont bien noté ceux d'avant et ceux qui nous écoutent je crois que Gilles et ensuite on passera à Hervé pour clôturer cette table ronde avec une petite question pour toi Guylain Oui tout à fait on remercie l'ADEME pour les efforts etc je pense qu'il faut garder le cap aussi de ne pas penser uniquement matière c'est-à-dire que amener de l'intelligence dans un immeuble permet d'aller plus vite de faire des choses très importantes et nous c'est un petit peu ce qu'on fait on a aussi des partenariats avec le Collège de France les écoles normales Sud-Ulm etc on a la chance en France d'avoir des capacités intellectuelles très importantes tous les centres de recherche en IA et cherche à s'implanter à Paris on a cette force en France donc j'insiste bien garder le cap de ne pas uniquement penser matière il faut des travaux de rénovation tout ça c'est bien mais l'intelligence permet aussi d'aller vite et je pense qu'aujourd'hui dans le cadre aussi du plan de relance l'objectif du plan de relance c'est entre autres aussi de lutter contre l'urgence climatique l'avantage d'accentuer aussi sur l'intelligence de l'immeuble permet d'aller vite et de lutter très rapidement contre l'urgence climatique parce qu'on n'a pas l'inertie de la matière on n'a pas l'inertie de faire des travaux qui prennent du temps etc il y a cet axe là de tout de suite en attendant de faire des travaux de commencer déjà à faire des 25% ça nous permet de gagner des jours par rapport à l'urgence climatique ça nous permet aussi d'avoir des boulots en France qui sont des boulots qui peuvent être localisés et qui peuvent être exportables parce que bon les solutions comme les nôtres sont démultipliables on n'a pas besoin d'aller sur place forcément pour optimiser un imbeuble donc on peut aussi exporter notre solution et donc j'insiste sur le fait que essayons de capitaliser sur nos forces en France avec l'ADEME avec le plan de relance et on a beaucoup de force sur la partie conception concret innovation on n'a pas de complexe à avoir par rapport à aucun pays en termes de thermique des bâtiments je crois qu'il faut être réaliste là-dessus et on a des forces je vais devoir parce que Clément le garde-fou me tape sur l'épaule virtuel en me disant qu'il nous reste moins de 10 minutes et j'aimerais bien qu'Hervé puisse avoir un petit temps de parole en tout cas merci j'espère Guylain que le message de Gilles va remonter à l'ADEME oui oui je pense qu'il est déjà quelque part pris en compte d'accord mais c'est effectivement un message important oui tout à fait bah merci beaucoup alors on va finir cette table ronde il nous reste un petit peu moins de 10 minutes avec Hervé Hervé toi tu es président de Comptat Durable alors Comptat Durable c'est un cabinet d'experts comptables mais pas comme les autres puisque ça fait plusieurs années que vous faites de la recherche que je qualifierais d'opérationnelle pour intégrer les enjeux de durabilité dans le bilan de vos clients et dans les entreprises et dans ce cadre là vous avez créé un modèle qui s'appelle le modèle CARE est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le modèle CARE et en quoi ça change la manière des entreprises de finalement se faire appel à leur cabinet d'expertise comptable et de repenser leur bilan Merci Florence merci à Finance Innovation pour l'invitation et effectivement tu l'as résumé notre objectif c'était de voir comment on pouvait challenger la matière qu'on utilise quotidiennement qu'est la comptabilité pour voir dans quelle mesure cette matière pourrait aider aux enjeux aux défis qui sont les nôtres en matière de développement durable je précise juste que nous collaborons le cabinet a démarré par le financement de Thèse et nous collaborons aujourd'hui sur toute cette partie recherche avec Dauphine et AgroParisTech et on a lancé une chaire en comptabilité écologique qui porte désormais toute la partie R&D de notre cabinet en collaboration avec d'autres financeurs sur le modèle CARE effectivement qui est sorti de Dauphine d'un professeur qui s'appelle Jacques Richard et qui est aujourd'hui porté par différents chercheurs dont un qui a beaucoup fait avancer le modèle qui s'appelle Alexandre Rambeau en quoi ça consiste l'objectif qu'on a eu d'abord il y avait un trou dans la raquette qu'on a identifié auprès des acteurs c'est que tout le monde fait des reportings tout le monde calcule des indicateurs des KPIs analyse un certain nombre d'informations et la comptabilité ce qu'on appelle nous dans notre jargon la comptabilité générale n'est pas structurée dans les organisations l'information la matière première qui permet à ces différents acteurs de pouvoir monter tous les reportings les KPIs ne sont pas suffisamment structurés et donc le modèle CARE s'est fixé comme objectif d'abord de structurer cette information extra financière dans un premier temps donc raccrocher les indicateurs non financiers au modèle d'affaires de l'entreprise deuxième objectif c'est de pouvoir confronter la mesure de ces différents éléments de ces différents enjeux environnementaux et sociaux dans les entreprises de pouvoir les confronter à des objectifs dit scientifiques donc l'idée c'est de remettre les scientifiques au cœur du débat et donc permettre une fiabilisation des informations qui sont produites par les entreprises le troisième objectif qu'on a eu c'était justement de reconcilier le non financier et le financier c'est d'ailleurs le cœur du modèle CARE c'est de voir comment on peut donner aux dirigeants un outil d'aide à la décision un outil de pilotage qui soit beaucoup plus cohérent parce que la difficulté aujourd'hui on parle beaucoup de big data mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'infobésité il y a une vraie difficulté à pouvoir prendre des décisions quand on a 50-100 indicateurs à suivre en permanence et surtout mettre tout ça en cohérence avec le modèle d'affaires de l'entreprise et donc on s'est proposé effectivement et actuellement on mène un certain nombre d'expérimentations et déploiements auprès d'organisations je salue d'ailleurs l'ADEME qui a financé un de nos projets qui sera restitué dans les prochains jours et où on a expérimenté le modèle auprès d'une dizaine d'entreprises dans des groupes comme Auchan Pernod Ricard et d'autres et on est arrivé à structurer un bilan comptable et un compte de résultats avec la présentation de ces trois enjeux l'enjeu financier bien sûr parce qu'on est dans une entreprise et le financier reste important l'enjeu environnemental et l'enjeu social à travers tout un système de calcul et de monétarisation la question a été abordée dans les interventions précédentes c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet sur la valeur qu'on met dans les comptes par rapport à ces enjeux et donc on a pris une position par rapport à ce système de valorisation pour que les comptes de l'entreprise reflètent le plus possible la réalité de ce qui se passe en termes financiers mais aussi en termes des objectifs environnementaux et sociaux Et alors concrètement Hervé quel est l'intérêt pour un grand groupe de mettre en place cette démarche quel est l'intérêt pour lui potentiellement d'un point de vue économique mais aussi dans sa manière de regarder son business model Alors il y a un premier élément c'est que tant qu'on n'a pas structuré l'information financière et nous on parle d'information intégrée parce qu'on a les trois enjeux qui sont portés dans les comptes c'est extrêmement difficile alors ça a beaucoup ça a été évoqué la taxonomie qui demande aujourd'hui de structurer un certain nombre d'investissements pour présenter les dépenses fléchées vers la préservation des enjeux environnementaux par exemple sans une comptabilité digne de ce nom c'est extrêmement difficile d'avoir un fléchage et au-delà du fléchage c'est vraiment avoir ce qu'on appelle nous dans notre jargon d'auditeur notamment la piste d'audit c'est-à-dire pouvoir justifier ce que vous faites et dans quoi vous investissez les financeurs les investisseurs on travaille notamment avec les analyses financières qui ont besoin d'avoir une explication d'un certain nombre de décisions ou de trajectoires qu'a l'entreprise vers sa transition donc c'est l'un des avantages de ce modèle c'est de pouvoir présenter les choses présenter la trajectoire qu'a l'entreprise et montrer ce qu'il faut réellement financer dans l'organisation puisque là c'est une vraie connexion entre ce qui se passe réellement en matière de RSE avec une implication des scientifiques et des financiers qui vont pouvoir traduire tout ça d'une façon monétaire et ensuite aux acteurs comme les analyses financiers les banquiers d'utiliser cette matière première structurée comme disent les travailleurs dans le big data pour pouvoir ensuite produire les indicateurs qu'il faut et prendre les décisions qui s'imposent par rapport à l'organisation donc si je résume finalement ce que vous avez écrit avec Kerr c'est un bilan durable oui tout à fait voilà est-ce que vous croyez alors je ne sais pas si c'est dans les papiers du gouvernement etc mais est-ce que vous croyez et est-ce que c'est un peu votre vision que ce bilan durable ça soit finalement un prérequis une obligation de l'entreprise demain de livrer non seulement ses comptes financiers mais aussi ce bilan durable consolidé est-ce que c'est un petit peu autre chose je dis votre rêve en tout cas ce vers quoi il faudrait tendre nous évidemment c'est ce qu'on espère alors d'abord la façon dont nous on aborde la question c'est de savoir qu'est-ce qui est réellement et Florence tu l'as dit qu'est-ce qui est important qui est réellement nécessaire pour les entreprises aujourd'hui donc c'est d'avoir de construire un outil d'aide à la décision c'est ça qui est important donner une vraie trajectoire à l'entreprise donc nous cette comptabilité si elle est portée déjà en interne comme un outil d'aide à la décision c'est déjà un pas important ensuite effectivement si on peut notamment par souci de cohérence parce qu'on a envie d'analyser les entreprises de la même façon de manière cohérente effectivement aller progressivement vers une normalisation et sachez que je suis élu dans nos instances professionnelles et je porte aussi un projet de normalisation voilà porté on l'espère par les experts comptables qui vont aussi pouvoir donner un cadre quelque chose de plus ou moins normalisé pour les acteurs je vais me permettre d'interroger Guylain de l'ADEME sur cette dernière partie qu'est-ce que vous pensez d'un point je ne sais pas s'il m'entend ou s'il est encore là il n'y a plus sa caméra oui je suis encore là j'ai des problèmes de connexion donc j'ai enlevé la caméra désolé Guylain je rebondis un peu sur la dernière intervention d'Hervé comment à l'ADEME vous voyez ces initiatives qui sont portées finalement par des filières en termes de généralisation quel rôle vous pouvez avoir côté ADEME sur ce type d'initiative au-delà du financement de ce projet dont on attend l'impatience les résultats mais quel est ton point de vue et je pense que ça sera la dernière question que je poserai dans ce tableau parce que je crois qu'on a pas mal débordé nous c'est vrai qu'on a un rôle de mise en réseau des acteurs on a aussi un rôle on va dire d'accompagnement des acteurs que ce soit les collectivités les entreprises financières ou non comme je le disais tout à l'heure d'accompagner avec des nouveaux outils après c'est vrai que là la discussion effectivement a tourné aussi autour de la donnée extra financière nous dans le cadre du projet Finance Climact on voit que c'est un sujet qui rigue pas mal de work stream pas mal d'actions du projet le cadre évolue au niveau européen avec la révision de la directive sur le reporting extra financier la mise en oeuvre de la taxonomie des activités durables donc on voit que là il va y avoir vraiment un gros un gros pas en avant en termes de standardisation et d'harmonisation et nous donc c'est un sujet important et les FinTech qui travaillent sur le sujet vont aider enfin nous notre espoir c'est que l'émergence de ces solutions puisse faciliter la collecte et réduire le coût de la collecte et de la mise à disposition de cette donnée à tous les acteurs donc voilà c'est un sujet que ça nous intéresse de mettre les acteurs en réseau et puis d'utiliser de voir comment les solutions peuvent participer à nos travaux et comment on peut les valoriser dans ce cadre là écoutez merci à tous je vais peut-être vous laisser à chacun 10 secondes de mots de la fin pour conclure cette table ronde puisqu'on a je ne sais pas si Clément il peut me faire un petit signal sur le chat mais je pense qu'on est au bout du temps imparti je vais vous laisser chacun un tour de rôle et on fera re-rentrer Guillaume parce qu'il s'est sacrifié depuis tout à l'heure il n'est plus là mais voilà un petit mot de la fin de la part de Grégory par exemple pour démarrer merci à tous c'était très intéressant et je trouve très complémentaire je rejoins tout à fait ce qu'a dit Gilles effectivement l'intelligence est déjà suffisante avant de et d'ailleurs effectivement on a les meilleurs mathématiciens en France on a vraiment de l'intelligence et surtout on a les meilleures données disponibles en France donc on a tout ce qu'il faut faire je trouve très intéressant l'approche d'Hervé parce que finalement elle est top pour faire toute la taxonomie en ce moment je suis beaucoup moins pro que Hervé mais c'est vrai que de la traiter déjà dès le début dans l'entreprise ça permettra de remonter en haut pour savoir comment faire une bonne taxonomie effectivement j'ai tout à fait compris et suivi les travaux de l'ADEME dans Finance for Tomorrow et effectivement heureusement que l'État s'intéresse et d'ailleurs on peut rappeler que la France a été le premier à émettre un green bond et qu'aujourd'hui il y a plus d'offres et de demandes et donc ce qu'a dit Christophe sur effectivement la puissance notamment du clé à l'école sur la finance verte et le fait qu'on soit leader et qu'on n'ait pas de honte à avoir je suis d'accord et je n'avais pas entendu l'intervention de Guillaume au début pour des raisons techniques voilà merci Grégory merci beaucoup d'avoir participé et de t'être adapté aussi au format digital de dernière minute Guylain un petit mot de fin écoutez moi je je vous propose de visiter d'aller voir le Data Lab et qu'elle m'ait à disposition l'ADEME juste en réponse au commentaire de Gilles effectivement c'est un sujet sur lequel il faut qu'on qu'on soit qu'on travaille ensemble pour aller vers plus d'intelligence voilà merci voilà ça sera le bénéfice de cette table ronde de venir enrichir ces initiatives Christophe moi je voudrais juste remercier tous les participants dire que les solutions elles existent maintenant il faut les financer il y a un enjeu extrêmement important les solutions sont là il ne faut pas être jusqu'au bout il faut financer il faut soutenir maintenant merci le message est clair Hervé oui je vais renforcer ce qui a été dit sur la data nous on a intégré des data scientists par exemple dans nos équipes désormais c'est un sujet extrêmement important autour de l'IA et j'invite évidemment d'abord je remercie tout le monde et j'invite je vous invite aussi à suivre la restitution que nous faisons avec ces entreprises pilotes dans les prochains jours voilà on vous adressera les invitations nécessaires merci à tous avec plaisir Gilles en 10 secondes en 10 secondes donc je reviens sur l'intelligence effectivement le gros intérêt de l'intelligence c'est que ça permet d'aller vite et de gagner des jours sur l'urgence climatique et deuxièmement ça permet aussi d'intégrer l'homme qui fait quand même partie aussi de la planète à travers le fait qu'on peut non seulement faire des économies d'énergie mais aussi améliorer le confort et aussi la qualité sanitaire des immeubles et je vous invite à regarder le livre blanc que vous pouvez télécharger sur internet qu'on a fait paraître sur la question n'hésite pas à mettre le lien du livre blanc dans le chat d'une ville et enfin Guillaume qui s'est gentiment sacrifié qui est sorti de cette table ronde pas de soucis merci beaucoup oui deux points je voulais dire effectivement que moi ça fait dix ans maintenant que je suis dans l'immobilier et quand j'y suis arrivé on m'a dit de l'innovation dans l'immobilier t'es fou c'est un secteur qui bouge pas je crois que depuis dix ans il y a beaucoup de choses qui ont changé je pense que ça va encore plus changer dans les dix ans qui viennent et puis l'autre sujet c'est on a l'habitude de dire en France qu'on n'a pas de pétrole on a des idées mais en fait si on a du pétrole le pétrole de demain c'est la data et on en a et on est bon pour aller l'extraire on a des brillantes personnes qui peuvent nous faire des puits de pétrole de data à plus savoir quoi en faire et donc moi je trouve ça extrêmement passionnant écoutez merci à tous je vais conclure j'ai été ravie de modérer cette table ronde c'était franchement passionnant à la fois de la préparer et puis de la voir vivre je remercie Finance Innovation de m'avoir proposé de l'animer et puis voilà n'hésitez pas vous qui l'avez regardé à contacter directement chaque participant à nous contacter chez Dinergie si vous avez des questions et des points à creuser voilà je pense que tout le monde sera ravi l'objectif c'est bien sûr que ça crée du réseau derrière tout ça et que ça permet d'alimenter les réflexions de chacun voilà merci merci à tous alors rapidement pour tout le monde ce n'est pas fini nous avons encore une dernière keynote donc ne partez pas tous merci énormément Florence pour cet exercice qui était un peu particulier évidemment avec les conditions et en plus nous t'avions mis moult intervenants de qualité pour te piéger et tu t'en es sorti parfaitement c'était pas marrant il a fallu les un grand merci à toi et un grand merci à tous les intervenants pour cet exercice atypique merci beaucoup Frie alors je vais maintenant inviter du coup Violaine Rebeau des cartes de writing dont nous avions parlé plus tôt ce matin qui a donc remporté l'année dernière ou il y a deux ans je ne sais plus le prix de la de la FinTech FinTech for Tomorrow et qui a été élu InsureTech de l'année par Finance Innovation l'année dernière prix qui a été remporté par Accurate il y a maintenant deux semaines hop alors Violaine je vais lancer du coup ta présentation bienvenue est-ce que tu m'entends ? merci moi je m'entends parfaitement ah bah c'est super c'est super je complète un petit peu la présentation merci beaucoup donc non seulement on était InsureTech de l'année en 2019 mais on était aussi le premier noréat de Finance for Tomorrow en 2018 donc je pense que les deux les deux sujets sont pertinents pour la présentation pour la présentation d'aujourd'hui qui concerne aussi bien le monde de l'insureTech que le monde de la finance durable et de la finance verte donc voilà on est très honoré d'être ici merci beaucoup et voilà donc merci merci pour l'invitation et je commence ou comment vous voulez qu'on procède ? allez-y le panel est votre bon bah super enfin sûr j'ai que un slide pour faire papier peint mais donc merci beaucoup de nous inviter je pense que le moment est propice à parler de ce type de sujet le contexte et l'actualité font qu'aujourd'hui vraiment plus que jamais l'environnement est au coeur de notre économie et des problématiques que rencontre notre économie il y a deux énormes actualités en ce moment qui le prouvent la première c'est évidemment la pandémie qu'on traverse qui souligne d'une part que nos économies et nos sociétés sont extrêmement vulnérables à ce type de sujet et de catastrophes et que l'environnement est complètement au coeur de cette problématique il y a un sujet de biodiversité de réduction de la biodiversité qui est au coeur des causes qui sont recherchées pour l'apparition la transmission de ce type de pandémie et il y a évidemment aussi un sujet de préservation de l'habitat naturel qui est également au coeur des raisons que l'on observe actuellement qui causent ce type de pandémie et là-dessus il y a évidemment plein d'initiatives excellentes qui sont mises en oeuvre je pense à Ecotry en particulier qui a eu le prix au Climate Finance d'hier le prix Finance for Tomorrow donc la pandémie nous rappelle que l'écologie et l'environnement sont au coeur de notre économie et que la résilience de notre économie passe par la résilience de notre écologie et de notre environnement un deuxième aspect qui prouve que l'écologie est au coeur de notre économie aujourd'hui c'est bien entendu la multiplication en fréquence mais également l'aggravation en sévérité des aimants naturels qui nous touchent actuellement à l'heure où on se parle aujourd'hui il y a 80% de toute la Nouvelle Orléans qui est sans électricité c'est la première fois qu'un ouragan aussi fort l'ouragan Zeta a sa trajectoire qui passe exactement sur la Nouvelle Orléans on a la même chose qui se produit aux Philippines en ce moment avec un petit fond de catégorie 5 qui est en train de passer à quelques kilomètres de Manille donc on a réellement je donne ces éléments parce qu'il se passe en ce moment mais si on recule uniquement de quelques semaines dans le temps on a également les incendies géants qui se sont produits en Orégan et puis en Californie qui sont la conséquence directe du changement climatique puisque c'est la conséquence des vagues de chaleur à répétition qui ont asséché les forêts et qui facilite le départ de feu et qui facilite l'apparition d'incendies de très très grande ampleur donc c'est totalement quelque chose qui pourrait nous arriver en Europe très très prochainement et on voit très bien à quel point ça a un impact énorme sur l'économie parce que là aussi quand il y a des événements comme ça il y a des pertes humaines énormes il y a des pertes économiques énormes il y a des conséquences qui rendent la conduite de toute activité économique impossible donc voilà il y a deux courants majeurs qui nous rappellent très très fortement aujourd'hui à l'Ordre et qui nous disent la finance et l'écologie elles vont main dans la main et notre économie elle ne marche que tant que l'environnement fonctionne c'est donc la pandémie actuelle avec la perte de biodiversité et les dégâts causés à l'habitat naturel et la multiplication des erreurs naturels de l'Ordre qu'est-ce que ça veut dire pour nos économies c'est un coût évidemment qui est énorme il y avait une étude du Cambridge Institute qui estimait à plus 40% les coûts liés au dérèglement climatique que les économies et les sociétés vont subir ça veut dire plus 200 milliards d'euros d'ici 2040 en coût direct et 100 milliards d'euros en coût indirect liés à la perturbation des chaînes d'approvisionnement donc c'est évidemment énormissime et les business aujourd'hui plus que jamais on le voit sont vulnérables et ont besoin de solutions qui leur permettent d'être résilients face au changement climatique et de pouvoir envisager l'avenir alors même que l'environnement économique écologique est fortement incertain donc toi tu dis un tout petit mot sur ce qu'on fait chez Descartes Thunderwriting et comment est-ce qu'on entend justement rendre les business plus résilients face au changement climatique on crée des nouveaux produits d'assurance qui visent à couvrir les gouvernements et les entreprises face au risque climatique et au risque émergent pour cela on utilise les nouvelles technologies on utilise l'imagerie satellite la reconnaissance d'images les nouvelles technologies mathématiques d'analyse de données d'intelligence artificielle de réseaux de neurones qui permettent de mettre en oeuvre ces solutions et de mieux protéger les entreprises contre les risques climatiques et on fonctionne sur un schéma qui est le schéma de l'assurance paramétrique donc en fait au lieu d'attendre qu'il y ait un sinistre climatique qui se produise et puis de mettre ensuite des mois et des mois à ce que la société puisse toucher son indemnisation ce qui est le cas en assurance traditionnelle ça dure en moyenne 18 mois pour toucher une indemnisation sur un sinistre majeur en assurance traditionnelle là c'est tout l'inverse on va tout définir à l'avance on va définir à l'avance un index si je prends l'image de gauche l'index ça va être le nombre de pixels brûlés c'est une image retraité une image satellite retraité qui permet de détecter les incendies si je prends l'image du milieu donc d'un ouragan ça va être est-ce que la traque d'un ouragan est passée près de mon site si je prends l'image donc ça c'est deux choses qu'on détecte par satellite et l'image de droite c'est ça peut être ce qu'on va mettre en place pour un tremblement de terre est-ce que j'ai un tremblement de terre dont l'épicentre va se situer dans un des cercles et à chaque fois on positionne les cercles autour des sites de nos assurés donc on définit tout ça à l'avance ensuite pendant la vie du contrat on va surveiller la survenance de l'événement est-ce que mon satellite détecte un incendie est-ce que mon satellite voit la traque d'un ouragan qui passe à un certain endroit est-ce que j'ai des données pour le coup on utilise des observatoires géologiques qui me disent que j'ai un tremblement de terre qui s'est produit à tel endroit et si ça se produit si ça atteint l'indice qu'on a prédéfini et bien je déclenche le paiement d'une indemnité en quelques jours donc c'est extrêmement rapide ça permet de réduire les coûts de friction très très fortement il y a zéro coût de friction ça permet d'être totalement transparent on ne cache rien au client il n'y a aucune asymétrie d'informations on se base sur des données complètement partagées avec les clients et c'est basé sur des modélisations climatiques qui sont à chaque fois complètement sur mesure qui sont adaptées qui capturent les tendances qui sont liées au changement climatique donc on est on va répondre comme ça aux besoins exprimés par les entreprises et par les gouvernements de résilience face aux événements climatiques on en cite quatre ici le fait que ce soit affordable donc un prix qui reste personnal pour les entreprises en période de crise le fait que ce soit rapide et que l'indemnité puisse être touchée en quelques jours le fait que ce soit transparent et le fait que ce soit tailor-made à chaque fois sur mesure à la fois pour le client et pour son risque naturel et ça je pense que c'est vraiment les quatre points qui sont clés qui ont été mis en exergue par la crise du Covid-19 et qui sont mis en exergue par les phénomènes qu'on suit en ce moment premièrement en termes de coût les entreprises aujourd'hui traversent une crise économique qui est la conséquence directe de la pandémie qu'on traverse on voit bien qu'elles sont extrêmement vulnérables donc comment est-ce qu'on fait c'est toujours mieux pour les entreprises évidemment d'être modeste en termes de coût mais aujourd'hui c'est juste une question de survie pour les entreprises elles n'ont pas la trésorerie et la visibilité sur leur business plan de toute façon pour payer plus donc ça je pense que c'est vrai pour toutes les solutions il faut réussir à rentrer dans des budgets extrêmement contraints aujourd'hui des entreprises deuxièmement sur la rapidité on a parlé pendant la session d'avant d'urgence climatique donc l'urgence elle est climatique évidemment il faut réussir à être extrêmement rapide dans la mise en oeuvre des solutions et voir pas à très long terme on n'est pas sur du très long terme on est sur du court et moyen terme l'urgence elle est aussi pour permettre aux entreprises de rebondir et de ne pas mettre la clé sous la porte là il y a également une nécessité d'être extrêmement rapide qui est vitale pour les entreprises donc avoir des solutions qui sont en temps réel qui permettent d'envoyer des fonds aux entreprises en difficulté en temps réel ça aussi c'est quelque chose qui devient clé dans le monde d'aujourd'hui troisième point sur la transparence la transparence c'est quelque chose qui a été complètement mis en exergue aussi par la crise du Covid et je pense que de manière plus générale les changements climatiques qui se produisent font prendre conscience aux entreprises qu'elles n'ont pas la pleine vision de comment est-ce qu'elles sont couvertes elles ne savent pas de quoi demain sera fait donc avoir des contrats complètement transparents où les données sont complètement partagées sont un peu symétrique entre l'assuré et l'assureur c'est aussi quelque chose qui est clé dans les changements énormes qu'on observe aujourd'hui et dernièrement le fait que ce soit sur mesure c'est quelque chose qui est permis par les nouvelles technologies et qui est clé également d'une part pour capturer le fait que les éléments naturels d'hier ne nous disent pas tous sur les éléments naturels de demain et que c'est important d'avoir une modélisation sur mesure si on veut savoir ce qui se passera demain dans un évent naturel et que la vulnérabilité de nos clients est différente d'un client à l'autre il faut être capable à chaque fois d'adapter la modélisation à la réalité de chacun des clients donc voilà le fait de pouvoir avoir des coûts qui sont raisonnables qui sont pertinents pour que nos clients restent résilients face au changement climatique être extrêmement rapide extrêmement transparent et s'adapter à la réalité du risque climatique de chacun de nos clients c'est pour moi les quatre piliers d'une solution qui va fonctionner pour permettre à nos clients d'être résilients face au changement climatique si je devais conclure conclure la conclusion puisque mon keynote est déjà une conclusion tous les projets qu'on a vus et tous les débats qu'on a eus ces derniers jours pour moi montrent une chose c'est qu'un projet pertinent un projet économique pertinent sur la base de la finance durable c'est vraiment ça qui permet de déplacer des capitaux vers des causes nobles et de déplacer des capitaux vers des causes qui vont nous permettre d'être toujours là demain avec une économie qui est durable et qui est toujours sur pied demain donc je pense que c'est vraiment super intéressant de voir tous ces projets qui émergent et ça nous permet d'avoir une note d'optimisme et de confiance en l'avenir dans ces périodes compliquées Merci beaucoup Violaine Merci Clément Voilà qui concluait en beauté c'est vrai que vous étiez double tenante du titre Finance Innovation et Finance for Tomorrow donc félicitations quand même à vous du coup ça concluait parfaitement cette journée co-organisée par les deux entreprises Merci à tous d'avoir assisté ce matin à cette matinée sur la finance verte vous étiez extrêmement nombreux pour cette journée assez particulière pour la France mais on va repartir pour une nouvelle session comme ça un grand merci donc à tous n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux sur notre chaîne YouTube sur Twitter LinkedIn pour prendre connaissance des prochains événements évidemment vu la période ça va être compliqué de le faire en physique donc je pense qu'on va faire pas mal d'événements digitaux aussi passionnants qu'aujourd'hui donc ça risque d'être très très intéressant pour rappel l'événement de ce matin sera intégralement sera intégralement retransmis sur notre chaîne YouTube dès cet après-midi normalement ou demain selon le temps de téléchargement tout simplement voilà donc tous ceux qui l'ont raté ou qui en ont raté une partie n'hésitez pas à le retrouver et puis à le partager à votre écosystème une fois de plus voilà un grand merci du coup à Finance Finance for Tomorrow à tous nos intervenants à Florence qui a modéré cette table ronde d'une main de maître et à Violaine qui l'a conclue en beauté et nous nous retrouvons très prochainement sur des événements physiques digitaux par mail ou tous les moyens qui sont maintenant à notre disposition un grand merci à vous et une très bonne journée merci merci beaucoup merci à vous merci à vous